Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je crois qu'on est percevés ce soir. On va les vacances pour toi. Monsieur Guillaume, je suis là. Monsieur le Roudelier. Madame Miyako. Présente. Monsieur Mazeg. Présente. Madame Kayol. Présente. Monsieur Laroche. Présente. Madame Strodeau. Présente. Monsieur Casimir. Présente. Madame Forté. Présente. Monsieur Chacres. Présente. Monsieur Daré. Présente. Monsieur Trix m'a donné procuration. Présente. Madame Tessier. Présente. Madame Rousseau. Présente. Madame Pisson. Présente. Madame Bessette a donné procuration à Madame Tessier. Oui. Monsieur Soustelle. Présente. Madame Pélophie. Présente. Monsieur Vesperini. Présente. Monsieur Vautier a donné procuration à Madame Bajeux. Mme Duclos a donné procuration à M. Chacres, M. Lacave a donné procuration à Mme Milencourt, Mme Bajeux, M. Gérardin a donné procuration à M. Mazin, Mme Maudet a donné procuration à M. Casimir, M. Igea, M. Molinaud, Mme Meringuez a donné procuration à Mme Pugliese, Mme Pugliese, Mme Luchini a donné procuration à M. Igea. C'est ce que j'ai marqué, moi, attention. Mme Didier, Mme Pugliese, Mme Pugliese, M. C'était pas marqué, comme vous. Et Mme Lambrèche, voilà. Bon, nous allons, comme d'habitude, procéder à la désignation de la secrétaire. Donc, je vous propose de la désigner sans passer par le vote à vue le tel secret. Vous êtes d'accord ? Voilà. Donc, je vous propose, Mme Milencourt, pas d'objection ? Alors, on n'est pas encore à la fin du conseil municipal, mais je vous le dis avant, pour que vous ne partiez pas, sans signer l'adoption du vote du budget primitif, annexe des pompes funèbres et le budget principal. Voilà. Que vous soyez d'accord ou pas d'accord, il faut signer. Du moment que vous êtes à l'adoption. Bon, le rapport numéro 1, c'est le compte rendu des décisions. Donc, vous avez la liste. Est-ce que vous avez des questions ? Ah oui. Je l'avais mis de côté. Donc, le procès-verbal du dernier conseil municipal. Avez-vous des observations ? Pourquoi ça s'y fait ? Pourquoi ça s'y fait ? Je l'avais mis de côté. 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 Non, non, non. Bon. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Si. Donc, nous passons bien au compte rendu des décisions. Des questions ? Une autre question concernant les festivités, festivalistes, il y a 45 000 euros qui sont privés. au début, pour les festivalistes de juillet. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu de quoi, si vous avez déjà établi un programme, s'il y a quelque chose de prévu ? Ben, on a reporté la même somme que tous les années. Non, mais d'accord. Mais bon, est-ce que vous avez déjà... Alors, le contenu, ça se fera sur deux jours. Le premier jour, c'est une manifestation avec les années 80. Et le deuxième jour, c'est DigiMens qui vient, pour le deuxième jour, parrainer le plateau des festivalistes. D'accord. OK. Merci. Merci. Sur les affaires sociales, je voulais savoir la convention précaire et révocable pour les logements de Mme Villain et M. Burtillet. Oui. Les 1137,50 euros, c'est le prix du loyer ? Oui. Par personne ou pour les deux ? Non, pour les deux, quand même. Ah. Non, non, mais c'est un... Une famille reconstituée, on va dire qu'on va appeler ça, c'est le truc à la vente. Voilà, c'est des personnes qui ont eu un sinistre. Avec deux enfants. Avec deux enfants. Un sinistre, disons, la route a pris feu, la cuisine a brûlé, etc., etc. Et ils nous ont demandé si on avait une opportunité pour les reloger, étant donné que l'assurance prend en charge. Et c'est l'assurance qui prend en charge le loyer. Le temps de faire les travaux nécessaires de propreté, parce que c'est plus de la crasse du noir de fumée que des dégâts. Voilà, donc on les a logés. C'est l'ancien logement qu'occupait M. Fernandez, qui était un logement du SDIS, enfin mis à disposition du SDIS, c'était le SDIS qui nous payait le loyer. Voilà, et donc M. Fernandez étant parti à la retraite, les nouvelles conventions du SDIS ne fournissent pas de loyer, de logement au chef de la caserne. C'était les anciennes conditieuses. Rapport numéro 2, remboursement des frais de déplacement des élus. L'exercice d'un mandat électif local ne constitue pas par nature une activité professionnelle. La loi pose pour principe que les fonctions électives sont gratuites. Cependant, les élus locaux peuvent bénéficier d'indemnités de fonctions qui viennent compenser les dépenses et suggestions qui résultent de l'exercice de leurs charges publiques. Afin de faciliter l'exercice de leurs mandats, ils peuvent également prétendre au remboursement de certaines dépenses engagées dans ce cadre. Les différentes situations justifiées en remboursement sont prévues par le Code général des collectivités territoriales. « Dans tous les cas, les remboursements de frais impliquent de pouvoir produire des justificatifs de dépenses. » Alors vous avez les différents cas et les sommes qui sont allouées, les sommes au maximum. Si vous allez à Cannes et que vous allez coucher au carton, on prendra que 60 euros en charge, le reste sera à votre charge. Parce que c'est le Code général des collectivités territoriales qui nous impose ces tarifs, on va dire. Ce sont les mêmes d'ailleurs que lors du déplacement des fonctionnaires quand ils vont... Voilà. Il y avait une petite question. Ce compte-là, c'est le compte 6532 dans le détail des chapitres du budget. Depuis quand ce compte-là n'a pas été utilisé entre guillemets ? Dans le sens où... parce que là c'est surprenant qu'on voit arriver ça cette année puisque les années précédentes de mémoire, il n'y avait jamais de budget pour ce type d'activité. De mémoire, si, il y en a eu. Non mais c'est très peu utilisé. Là donc c'est prévu, voilà. Mais alors, moi il y a quelque chose qui m'interpelle concernant l'exercice d'une mission spéciale. Vous donnez comme exemple le déplacement pour le jumelage. Entre autres. Entre autres. Oui, par exemple. Mais bon, moi je lis ce que vous avez écrit. Oui, oui, oui. Mais au niveau du jumelage, il n'y a pas un bus qui est mis à disposition quand les personnes qui font partie du comité partent à l'Allemagne, il n'y a pas un bus qui est mis à disposition. Il y a un bus, oui, mais les élus ne sont pas obligés de partir pendant toute la durée du séjour. D'accord. Voilà. Souvent il y a des séjours qui profitent de ponts, de... D'accord. Mais par le passé, c'était déjà le cas. Et à mon sens, comme les années précédentes, il n'y avait pas de... Enfin, il n'y avait pas cette ligne-là budgétaire qui était ouverte. Elle a été prévue il y a cinq ans. D'accord. Il y a dix ans même aussi. D'accord. Quand il y a eu la signature de la charte que vous avez. Puisque c'est pour le trentenaire. D'accord. Et là, c'est le quarantenaire. Mais l'année dernière, il me semble que Mme Fort est allée en Allemagne. Oui. Et vous n'avez pas bénéficié de ces remboursements. Je n'ai pas demandé. D'accord. Donc ça veut dire que maintenant, vous seriez en droit de le demander si vous preniez... Enfin, si vous ne restiez qu'une partie du temps. C'est ça. D'accord. Mais enfin, nous estimons que les frais que... Les émoluments qu'ont les adjoints, notamment des indemnités que vous avez, peuvent prétendre à payer un peu ce genre de choses. Mais bon. C'est notre avis. On peut se... La délibération, peut-être que ça n'a pas été précisé. Mais ce n'est pas pour les adjoints. C'est pour vous, les conseillers municipaux. Mais ce n'est pas écrit. Voilà. Mais je vous le dis, puisque les adjoints ont des indemnités. D'accord. Et ils sont remboursés sur leurs indemnités. Ça n'a jamais posé aucun souci. D'accord. Alors, il faudrait peut-être modifier. Voilà. C'est uniquement dans le cadre des... Pour les conseillers municipaux qui n'ont pas justement d'indemnités. Quand ils vont... Parce que là, on a pris l'exemple du jumelage. Mais ce n'est pas l'exemple le plus fréquent. C'est, par exemple, une formation. Vous savez qu'on a inscrit un budget de formation de 10 000 euros. Oui, mais c'est un cas différent de la formation. Pardon ? C'est un cas différent de la délibération. Non, non, non. Non, mais... Là, il y a un budget de formation. Oui. Sur lequel vous pouvez vous inscrire. Oui, oui. N'importe quel élu peut s'inscrire. Et on prendra en charge le coût de la formation en tant que tel. Maintenant, les frais de déplacement inhérents à la formation, c'est cette délibération-là qui va vous permettre d'être remboursé. Dans votre délibération, vous donnez trois cas. Vous donnez le cas des participations à des réunions. D'accord ? Colloques, séminaires, etc. Vous donnez le cas de la formation dont vous venez de parler. D'accord ? Et des missions spéciales. Donc, la formation... Je ne vous ai pas posé de question là-dessus. Je comprends que pour les formations, on puisse être dédommagé si on doit rester deux jours à Paris, Nantes ou Montpellier pour une formation. Moi, je parlais d'un cas d'une mission spéciale. Oui. Vous citez le cas du jumelage. Oui. En général, ce sont les adjoints qui y vont parce qu'il y a souvent des formats qui font des choses qui sont un petit peu officielles. D'accord ? Mais bon, par le passé, s'il y avait des conseillers municipaux qui y allaient, ils n'ont jamais été dédommagés. D'accord ? C'est ça que ça veut dire. Oui. Il faut être beaucoup plus large que ça, M. Mouignot, par rapport aux missions spéciales. Vous êtes mandaté par exemple par le maire pour faire, je ne sais pas moi, un audit sur tel ou tel aspect au niveau de la collectivité territoriale. Et vous devez rendre visite, entre guillemets, à des communes homologues à travers la France. Imaginons, si on arrive à ce niveau-là. Il est normal aussi, même si je comprends votre argument en disant qu'on ne doit pas être indemnisé en termes d'adjoints, il n'y aura pas de soucis. Mais par rapport aux conseillers municipaux, il est normal qu'on vous rembourse les frais liés aux déplacements. Oui. Là, j'entends bien. Mais comme ce n'était pas écrit comme cela, c'est pour ça que je m'interrogeais. Voilà. Donc, ce serait peut-être bon de modifier la délibération dans ce sens. Enfin, je ne sais pas, mais il me semble. C'est uniquement l'exposé des... Oui, mais vous parliez des élus. Les élus, c'est aussi bien les adjoints que le maire, que les conseillers municipaux. L'article, vraiment. L'article de 2300... Je ne sais pas, mais... Ce n'est pas pour la valeur, encore une fois. Oui, c'est pour... C'est pour le... C'est ce qui est prévu dans l'article 2121-21 du Code général des collectivités territoriales. Mais bon, mais... On ne déroge pas à la loi. D'accord. Mais on n'a pas dit que vous dérogez à la loi. L'homme-là. Simplement, M. Le Rondeillet nous dit que ce n'est pas pour les adjoints, mais que c'est pour les conseillers municipaux. Donc, autant le dire directement. Même si la loi s'applique à tout le monde. Ce n'est pas pour les adjoints. Nous, implicitement, on est déjà remboursés dans le cadre de l'exercice de nos missions. S'il y a des frais inhérents de déplacement ou autre. Les conseillers municipaux, ce n'est pas le cas. D'accord. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on prend cette délibération. D'accord. Mais ça aurait été bon de mettre, entre parenthèses, les conseillers municipaux. Ça aurait été bien mieux. Ça aurait été plus clair pour nous, en tout cas. D'accord. Ok. Voilà. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui s'abstient ? Qui s'abstient ? Rapport numéro 3. Affectation des résultats 2014. Le budget annexe des pompes funèbres. M. Louis de Lille. Oui, donc, on vous propose d'affecter le résultat de la section de fonctionnement de l'année 2014, qui s'élève à 49 631,05 €, comme suit. 10 000 € sur la section d'investissement sur le compte 1068. 10 544,42, précisément. Et sur la section de fonctionnement, on compte 02 39 086,63. Voilà. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. La même chose pour le budget principal. Je rappelle le résultat cumulé de la section de fonctionnement sur le BP s'élève à 4 962 726 €. On vous propose, en termes de besoin de financement de la section d'investissement sur l'année 2015, ce besoin de financement a été estimé à 2 162 726 €. Donc, on vous propose de conserver, donc, en section de fonctionnement, 2 800 000 €, et de basculer en section d'investissement sur un compte qui s'appelle le 1068, 2 162 726 € pour financer des investissements futurs. Qui est contre ? Qui s'abstient ? On s'abstient et j'ai une question à vous poser. Je voudrais vérifier si j'ai tout bien compris, parce que le mois dernier, vous m'aviez fait une explication sur la section de fonctionnement, section d'investissement. Donc, si j'ai bien tout compris, on ne peut pas transférer de l'investissement vers le fonctionnement. C'est ce que vous m'aviez dit. Oui. D'accord. Donc là, je vois qu'effectivement, on a un peu de surplus en fonctionnement, donc on les transfère en investissement. Une partie. Oui, une partie. D'accord. Donc, ce que j'avais dit le mois dernier, contrairement à ce que vous disiez, c'est que sur l'exercice 2006-2013, la vente d'immeubles... Oui, oui, je reviens là-dessus, parce que je voudrais quand même vous faire entendre raison, parce que je pense que vous n'avez pas très bien compris ce que je voulais dire. D'accord. Mais ça, ça me donne, en fait, c'est ce qui me donne un petit peu du grain à moudre, comme on dit. Donc, si, sur l'exercice 2006-2013, vous n'aviez pas vendu le patrimoine, on aurait eu moins d'argent dans la section d'investissement, on est bien d'accord. Et pour faire des investissements, il aurait fallu aller chercher de l'argent dans les sections du fonctionnement. Vous êtes d'accord avec cette démonstration ? Donc, je maintiens qu'en vendant le patrimoine, vous avez appauvri la section du fonctionnement, parce que si on n'avait pas fait cela, si on n'avait pas vendu le patrimoine, on aurait dû aller chercher de l'argent dans la section du fonctionnement, et au lieu d'avoir un cumul de 4,9 millions, on aurait déjà 3 millions de moins, d'une part, que d'autre part, avec l'attribution de compensation qui a été augmentée d'un million sur les dernières années, on aurait eu encore un gap, et que pour faire les investissements que vous avez faits, eh bien, forcément, soit on ne les faisait pas, soit il aurait fallu recourir à l'entreprise. Voilà ce que j'avais à dire, alors que vous aviez maintenu le contraire. Donc là, j'ai la démonstration que même si, quand on est dans une section d'investissement, on ne peut pas remonter vers le fonctionnement, l'inverse est possible. Voilà. C'est tout. Mais non, mais voilà, je voulais quand même remettre les choses à leur place. Oui, mais moi, je vais les remettre à leur place aussi. Si on n'avait pas acheté tous les terrains dans la zone industrielle, on aurait eu plus d'argent dans la section d'investissement. Oui, mais derrière, derrière, effectivement. Vous avez, M. Moulinot, soyons sérieux. Oui, on est toujours sérieux. Non, mais soyons sérieux. Combien on a cédé en 2014 en termes de foncier ? En 2014 ? Pas, 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 pas de choses. Bon, alors, les 2,9 millions d'euros d'excédents de fonctionnement, ils ne viennent pas de cession de patrimoine, quand même. Les 2,9 millions, vous dites ? Les excédents de fonctionnement sur 2014, 2013, 2012, 2011... Mais c'est cumulé ! Ils ne viennent pas... Mais à la fin de 2013, on avait 2,9 millions. C'est cumulé, M. Lerudelier. Attendez, je vous dis, sur 2014, les résultats accumulés, ils sont cumulés par rapport à une section de fonctionnement. On est bien d'accord. Oui, 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 mais c'est bien pour ça. La santé financière d'une collectivité, je veux dire, la dernière fois, je vous dis, non, on a un excédent de fonctionnement, c'est pas lié à nos cessions de patrimoine, c'est ce que je vous ai dit. Mais moi, je maintiens que oui, puisque vous dites qu'on cumule en fonctionnement de fonctionnement en fin 2014, on avait 2,9 millions, c'est ça ? On est d'accord, 2 millions. On cumule sur le résultat de l'exercice, sur le budget principal, c'est 2 millions, j'en perds mon latin, 100 000 euros. C'est ça, d'accord. Mais les cessions qui sont venues en investissement, elles, qui sont rentrées en investissement, ont été faites pendant la période, elles n'ont pas été faites en 2013 ou en 2014, elles ont été faites tout au long du mandat. Donc forcément, on cumule la vente d'immeubles, la vente de pollinis, la vente de terrain, etc., est venue contrebalancer cela. C'est normal. Bon, écoutez, l'exercice... Alors, vous avez probablement une expérience bien plus importante que moi, parce que ça fait des années que vous êtes dans la collectivité territoriale. Moi, je suis là depuis un an, j'essaye de comprendre. Voilà. Mais je passe à vos compris. Je comprends votre mécanisme. Alors, on va tout prendre à ce moment-là. Vous me dites combien de cessions de patrimoine ? 3 millions de dollars. Bon, vous allez enlever ce qu'on a acheté. Combien on a acheté entre 2008 et 2014 ? Pas grand chose. 1,7 millions. Pas grand chose. Je ne sais pas, je n'ai pas léché pour là, mais je ne passe pas. Delta. Je vous ai répondu, parce que vous me sortez des revues municipales. Sortez la revue municipale quand je vous réponds à ce sujet-là. Je vous ai dit que c'est très bien qu'on fait un bilan du patrimoine immobilier. Et le Delta, de mémoire, est d'un million sept d'excellents. En surtout. J'ai les cessions. On va regarder. Si vous voulez qu'on aille dans le détail, je peux aller. Allons-y. Les ventes et les acquisitions. Alors, en 2014, le bilan, acquisition, 1 euro. C'est un échange. Pardon ? C'est un échange, c'est l'euro symbolique. Oui, oui, c'est un euro symbolique. Alors, ensuite, en 2013, il y a eu un échange et des acquisitions pour 17 000 euros. En 2012, c'est les ventes. Acquisition, 1 euro symbolique. Et on a fait une préemption de 336 000 euros. En 2010. En 2011, pardon. Donc ça, vous le dites. En 2010, hein. Défalqué des 3 millions et quelques-uns. Oui, oui, oui. On est à 300 000 euros, là. On est à 400 000 euros, en gros. Acquisition à titre gratuit. Alors, il y avait pour, allez, 3 et 3, 6, 7 000 euros. Pour 10 000 euros. Non, 2015, mais. 2009, acquisition. Alors là, il y en a un peu plus, effectivement. 4 700, 9 000, 18 000, 1 200, 2003, 22 000, 8 000, 17 000. Allez, en gros, ça doit faire du 150 000 euros. Et je suis peut-être large. Vous avez dit 2010. Si, si, je l'ai dit. Qui c'est qui pose la question ? Moi. Je vais vous le donner. 2010, acquisition. Alors, il y a 1 350 000, 3 330 000 et 3 375 000. Alors, je ne sais pas, ça fait 8 000 euros, quoi. Et 2009, acquisition, 53 et 37, ça fait, ça fait 90. Voilà. Je pense qu'on est loin de 1 700 000, hein, que vous annoncez. Je pense, hein. Pardon ? Je pense qu'on est un peu loin, hein. Regardez 2008, enfin, bon, on ne va pas bien faire une bataille de chiffres. Voilà. Non, mais c'est vous qui me dites, on a fait 1 700 000 d'acquisition. Moi, j'ai les délibérations, là. Je veux dire, je ne les émente pas, les chiffres, hein. Et puis, dans le revu municipal, vous disiez que... Enfin, vous voulez que je vous relise aussi ? Oui, messieurs. D'accord. Alors, revu municipal, vous disiez que seul, au ligny, 480 000 euros avait été vendu. Voilà. Oui, parce que... Les chiffres sont là. Oui, mais oui. Vous parlez du patrimoine bâti. Moi, je veux bien vous parler, brader le patrimoine historique, le patrimoine bâti. Qu'est-ce qu'on a... Non, on parle du patrimoine. Quand on vend une parcelle à un particulier de 1 mètre carré, j'appelle pas soin vendre du patrimoine. Mais c'est pas ça qu'on vous a dit. Comment ? C'est pas ça qu'on vous a dit. C'est pas ça qu'on vous a jamais dit ça. On a dit que vous avez vendu le patrimoine, qu'il soit bâti ou non bâti. D'accord ? Oui. Et voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Maintenant, si vous voulez polémiquer là-dessus, je veux l'exemple bien, mais... Monsieur Moumineau... Je veux rétablir des vérités, monsieur Moumineau. Mais non, vous ne rétablissez rien du tout. Vous mélangez des choux et des carottes. Ah non ! Je suis fatigué de vous les expliquer. Ah non ! Je suis désolé. Les 2 millions 100 000 euros. Écoutez, monsieur Moumineau, soyons sérieux. Les excédents de fonctionnement ne sont pas liés à la vente de cession de patrimoine. Mais je vous dis que oui. Je viens de vous donner la démonstration. Vous m'avez dit oui, effectivement, si on n'a pas d'argent avec d'investissement, on va chercher le fonctionnement. Et vous me dites le compteur maintenant. Il faut savoir. Non, je parle des excédents de fonctionnement. Mais les excédents proviennent de quoi ? Vous avez plusieurs comptes bancaires. Si vous avez des excédents sur un compte, ce n'est pas parce que vous avez des excédents sur un compte. Mais les excédents de fonctionnement proviennent de quoi ? De différence entre les dépenses et les recettes. Mais de fonctionnement ! Oui, mais quand vous avez... C'est pas possible, ça. Non, mais quand vous avez... Tous les ans, vous faites une affectation de résultats. On est bien d'accord ? Bien sûr. Bien. Donc quand vous avez un fonctionnement, un petit peu d'argent, qui vous en manque un petit peu. Comment ? Quand vous avez un investissement, pardon, de l'argent qui vous manque. Vous allez le piquer en fonctionnement. Quand vous en avez beaucoup en investissement, vous n'allez pas le piquer en fonctionnement. Vrai ou faux ? Vrai ou faux ? On a tout le temps affecté en investissement. Mais c'est normal qu'il faut... Le but, c'est de faire des économies sur le fonctionnement pour pouvoir les repasculer en investissement et faire des investissements. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Mais oui, mais en vendant le patrimoine, vous augmentez cela. Vous allez nous faire croire qu'on a mis 30 millions d'euros sur la table pendant six ans grâce à une vente de patrimoine. Mais de qui se moque-t-on ? Allez, je vais jusqu'au bout. A la rigueur, on enlève 3 millions de la sélection d'investissement en excédent de fonctionnement. Qu'est-ce que ça change ? Franchement. Et le résultat est positif, M. Mouignon, vous voulez me donner le sort ? Dites-moi le pourcentage de recettes réelles de fonctionnement de la collectivité en moyenne sur les 6 ans. Quel est le pourcentage en termes d'épargne des recettes réelles de fonctionnement ? Vous pouvez répéter votre question ? Quel est le pourcentage moyen de l'épargne nette dégagée par rapport aux recettes réelles de fonctionnement sur les 6 ans ? Vous allez me le dire. Oui, je vais vous le dire. Vous ne le savez pas. Mais non, parce que vous avez combien d'expérience en collectivité territoriale ? C'est pas le problème. Si, c'est le problème. Si, c'est le problème. Vous mélangez des choux et des carottes et vous me dites que la bonne santé financière de la collectivité, c'est ce que vous faites passer comme message. C'est grâce à la vente de Poligny. Mais soyons sérieux. Poligny, il a vu la moutée à 800 000 euros. Ah, il a vu la moutée à 800 000 euros pour les logements. Plus, tous les autres terrains, vous avez fait des HLM. Il n'y a pas pire aux structures, on ne peut pas entendre. Les autres terrains où on a fait des HLM, il faut quand même en rétablir. Les autres terrains où on a fait des HLM, on ne les a pas vendus, ce n'était pas à nous. Lesquels ? Lesquels ? Ils appartenaient à la famille Isnard. On va regarder. Eh bien, c'est tout regardé. Monsieur Hégéa, si vous aviez suivi au mandat précédent, vous l'auriez vu. Mais on l'a suivi. On avait tous les chiffres, sauf qu'à ce n'est pas la tête. Non, non, mais ne cherchez pas, vous ne le trouverez pas. Ils appartenaient à monsieur, au frère Isnard, Norbert et Marc Isnard de la Manomme. Ah, vous pouvez chercher. Ah ben non, attendez, mais j'ai tous les chiffres. Ah mais ceux-là, vous ne le trouverez pas ? Peut-être celui-là de terrain particulier, mais on en a d'autres. Et les autres lesquels ? Lesquels ? Ben, la famille et Provence en face de la... Oui, 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 bien sûr. Bien sûr. Oui, mais justement, c'est là qu'on n'est pas d'accord. Mais c'est là qu'on n'est pas d'accord. C'est là qu'on n'est pas d'accord. C'est que, on vous avait dit, et Mme Lucchini vous l'a dit à plusieurs reprises, au lieu de les vendre, les terrains, on aurait pu faire différemment. C'est-à-dire ? On aurait pu faire différemment. C'est-à-dire ? On aurait pu... Parce que quand on vend les terrains, forcément que les bailleurs de fonds après font ce qu'ils veulent. Forcément qu'ils font ce qu'ils veulent, en attribution. Et on vous avait dit, c'est pas peut-être nécessaire de les vendre, et de trouver un intérêt d'entente, parce qu'on peut le faire. On a reçu des gens, pendant la campagne électorale, qui nous ont dit, oui, c'est tout à fait possible, et le taux de remplissage des logements, c'est 95% de la ville qui décide. Eh oui, eh oui ! Donnez-nous des exemples, hein ! Parce que tous les maires, également... Eh bien, il y a plein de maires qui le font. Il y a plein de maires qui le font. 95% ? Oui, madame. Oui, madame. Il faut quand même remettre un changement. Oui, madame. 32% reviennent à l'État, monsieur. M. Moulineau, 30% sont réservateurs à l'État. Alors, on ne peut pas... Alors, allez, 30% ! Allez, attendez, soyons sérieux, soyons sérieux. Le programme de HLF de Habitat, de 13 Habitat, les 70 logements, le coût du projet, c'est combien, monsieur Moulineau ? Ah, je ne l'en connais pas, monsieur. 7 millions d'euros. Oui, mais 7 millions... Voilà. Qui est capable de mettre 7 millions d'euros sur la table ? La commune ? Non, mais les 800 000 euros que vous avez vachés au terrain... Vous savez que les comptes agents sont déterminés par rapport aux financeurs, monsieur Moulineau ? M. Louraudelier, si vous n'aviez pas vendu le terrain à 800 000 euros... Mais je vous parle de 13 habitants, par exemple. Mais 13 habitants ? Ah, si vous ne parlez pas d'un milan... Non, je vous parle des 70 logements. Non, mais attendez, attendez. De toute façon, de toute façon, le contingent, le contingent du bailleur social, que ce soit 13 habitants, que ce soit à domicile, que ce soit SFHE, il le restitue à la ville. Oui. On les a, au même titre que VELO, que REC, etc. On n'est pas obligé de passer par ces organismes-là pour faire des logements sociaux. Mais par qui vous passez ? Parce qu'il y a des privés qui peuvent faire des logements sociaux aussi. Non. Ça, c'est des philanthropes. Non. Ah non, c'est pas des philanthropes. Non, non. Mais justement... Mais ils ne peuvent pas. Comment ils ne peuvent pas ? Ils sont obligés de les retrocéder. Mais attendez. Soyez sérieux. Il n'y a pas pire ressource qu'ils ne veulent pas entendre. Je dis simplement la chose suivante, c'est que vous avancez des chiffres, vous avancez des chiffres en disant que si, que là, que vous n'avez pas dépensé l'argent public. Moi, je vous dis, et je reviens là-dessus parce que c'était le thème du débat, d'accord, que si on n'avait pas vendu, pour autant, sur l'exercice... Je parle bien de l'exercice, je ne parle pas d'une année donnée, M. Lourdelé. Sur l'exercice. Sur l'exercice. Sur l'exercice, le mandat précédent, excusez-moi l'expression. Donc, voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Oui, enfin, c'est totalement faux, mais bon... Non, non, c'est pas faux. La preuve, c'est que vous m'avez dit que... La démonstration que vous avez faite en préambule, vous m'avez dit, oui, c'est exactement ça. Je viens de vous faire la même démonstration. Oui, vous avez fait la démonstration comme quoi on ne peut pas basculer de l'investissement en fonctionnement, mais du fonctionnement en investissement. Voilà, et je vous dis que si on a beaucoup d'argent... Ça, c'est des règles de comptabilité publique. D'accord, et si on a beaucoup d'argent en investissement, donc en vendant des immeubles ou des biens, on a des sous dans l'investissement, on ne va pas puiser dans le fonctionnement. Et vous en faites quoi de ce qui reste dans le fonctionnement ? Comment ? Vous en faites quoi ? Mais non, mais il ne restait pas grand-chose. Il ne restait plus grand-chose. Parce qu'autrement, vous auriez dû alimenter l'investissement. Plus qu'on ne l'a pas alimenté, puisqu'il y avait des sous dedans, on aurait dû aller le chercher dans le fonctionnement. Forcément. Donc on aurait dû vider les caisses, quoi. Eh bien, c'est pas vider... Oui, d'une part, ou alors avoir recours à l'emprunt. C'est tout. Et donc, les 4,9 millions, ma foi, s'il n'y avait pas eu les ventes, on n'aurait pas eu 4,9 millions en pleine course. C'est tout ce que j'ai à dire. D'accord, on n'aurait pas eu les 2,1 millions de l'exercice de 2014. Non, mais on parle de... De 2014, il n'y a pratiquement pas eu de ventes et d'achats. Vous admettez quand même qu'on a généré 2,1 millions de... Oui, mais sur 2014, je vous ai réuni. Je vous parle de 2008-2013. Ah, d'accord. De la période. Non, mais 2014, vous avez fait... C'est très bien, c'est parfait. Mais en 2014, il n'y a pas eu beaucoup d'investissement dans la ville. Non, c'est parce que je n'ai pas des chiffres, en fait, j'aurais voulu comme sorte de départ d'année par année de chaque budget de fonctionnement, puisque ça n'a rien à voir. Mais en 2014... Mais en 2014, il n'y a pas eu d'investissement, il y a énormément d'investissement, monsieur le... 2,175,000 en 2010 sur le fonctionnement, ce n'est pas lié à des ventes... D'épargne nette. D'épargne nette, je suis d'accord. C'est lié à une bonne gestion. Vous ne pouvez pas me dire en même temps qu'on vide les caisses alors qu'on génère en moyenne 2,5 millions à 3 millions d'épargne sur notre fonctionnement chaque année. Non, mais ce qui serait... C'est quand même incroyable. Non, mais ce qui serait intéressant de voir, c'est ce qui a été mis en section d'investissement à partir du fonctionnement. Parce que là, vous me donnez des preuves de nette, mais ensuite, l'affectation du résultat... Donnez-moi les chiffres de l'affectation du résultat. Sur la même période. On n'a rien mis l'année dernière. Merde. On n'a rien mis l'année dernière. Mais vous prenez 2014, parce que ça vous arrange. Il n'y a rien eu comme investissement ou très peu d'investissement. Et vous reconnaissez quand même que les 30 millions, ça a été fait jusqu'en 2013. De 2008 à 2013. C'est là qu'a été fait le gros de l'investissement. C'est le mandable. Oui, non, mais 2014 faisait partie du mandat, une petite partie. Mais on ne m'a pas parlé de 2014. Non, mais en 2014, il n'y a pas eu beaucoup d'investissement, M. le Rudevi. Si on les actionne à 1.30 millions, c'est qu'on les avait sans faire d'emprunt. Oui, mais des années précédentes aussi. Comme c'est cumulé, chaque fois on reprend des sous-deux. Mais je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites qu'on serait obligé de recourir à l'emprunt. On a 5 millions d'euros dans les caisses en excellent fonctionnement. Ne me dites pas qu'on aurait été obligé de recourir à l'emprunt. Ne me dites pas non plus, ou ne dites pas non plus dans le cadre de la campagne, qu'on a vidé les caisses. Parce que c'est un mensonge. Et je vous le dis. Mais moi, je vous dis que donnez-moi les affectations de résultats des années précédentes. Mais là, vous parlez d'affectations de résultats. Le résultat est positif ou pas ? Vous admettez quand même les chiffres qu'on vous donne sur l'épargne. Oui. Bon. Oui, oui. Donc elle est positive. Mais l'épargne est positive. Merci, M. Mouhino. Mais grâce à des ventes... Mais non, c'est là où vous vous trompez. C'est sur le fonctionnement. Je suis... Non, mais c'est vous qui ne comprenez pas. Ah, d'accord. Je vous donnerai une leçon de finances publiques. Oui, ben si... Je prendrai un rendez-vous avec vous et puis vous m'en donnerai une. Si vous voulez. Oui, mais attendez, il faudra la donner aussi aux fonctionnaires. Ah non, mais les fonctionnaires n'ont rien à voir. Ah, c'est tout qui font les comptes, hein ? Non, mais je ne remets pas en cause les comptes que font les fonctionnaires. Au contraire, je les félicite. Non, mais il faudra le réexpliquer. Bien sûr, ben merci. Il faudra le réexpliquer aussi. C'est très bien. Non, non, mais la politique de la ville, ce n'est pas les fonctionnaires qui la font. Bien sûr, absolument. D'accord ? Bon, voilà. Mais les chiffres, elles sont... Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, hein. Les fonctionnaires, je ne les remets pas en cause. Calmez-vous, s'il vous plaît. Oui, non, mais... Ne remettez pas l'épargne. L'épargne de fonctionnement, chaque année, est de plus de 10% à 17% des recettes réelles de fonctionnement. C'est vrai ou pas ? Oui. Dites, avouez que l'épargne nette n'a rien à voir avec nos cessions de patrimoine. L'épargne nette ? Oui. Mais, monsieur, quand... Est-ce que vous pouvez me dire oui ou non là-dessus ? Je ne peux pas vous dire parce que je n'ai pas étudié ça de près comme ça, mais je pourrais regarder, je pourrais vous répondre. La prochaine fois. La prochaine fois, mais je ne peux pas vous dire. Alors, vous demanderez à madame Luchini la réponse. Ah non, non, mais c'est madame... Ne mettez pas madame Luchini, s'il vous plaît, dans la... Pourquoi vous mettez toujours madame Luchini ? Parce que vous avez vos éléments de langage qu'elle vous porte. Pas du tout, pas du tout, monsieur. Je suis désolé, monsieur Lerudelier, je vais vous expliquer une chose. Moi, je suis élu depuis un an. J'essaye de comprendre. Oui. Et je n'ai pas besoin de madame Luchini pour comprendre. Mais pour comprendre, on peut ouvrir l'esprit quand même. Mais alors, désolé, vous avez plus d'expérience. Mais ça doit être réciproque parce que moi, quand on m'explique quelque chose, j'essaye de comprendre. Et quand je m'explique, j'aimerais dire que... Écoutez un peu. L'épargne nette, c'est la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement. Oui. Je vous ai dit que les cessions de patrimoine n'impactaient pas le fonctionnement. Donc, est-ce que vous pouvez admettre que notre épargne est une épargne honorable, voire même satisfaisante, depuis 6 ans ? Je pose la question. Est-ce que l'affectation de résultats, combien de fers ont ce soir ? Est-ce que ça va dans les dépenses réelles de fonctionnement ? Est-ce que ça impacte les dépenses réelles de fonctionnement ? L'affectation des résultats ? Oui. Les sommes qui sont transférées du fonctionnement vers l'investissement. Est-ce que ça impacte les dépenses réelles ? Non. Non ? Non. J'ai la réponse. Ok, bien. Là, oui, l'épargne nette, il n'y a pas de problème. Merci. Moi, je vous parle de dépenses, vous me parlez d'épargner. C'est deux choses différentes, quand même. On ne parle pas des mêmes choses. Non. Est-ce que vous pouvez admettre ? On est d'accord, on ne parle pas des mêmes choses. La santé financière d'une collectivité, elle se mesure. Un des critères, c'est l'épargne. Oui. Mais est-ce que vous pouvez admettre que notre épargne, depuis des années, est un niveau satisfaisant pour financer nos investissements ou pas ? Oui. Mais bien avant vous, M. le Roudelier. Ah, ben oui. On a continué. J'ai pas la... On a. On a continué sur la lancée, donc on prédécesseur. Et il vaut mieux que les épargnes soient positives. Oui, mais vous savez, dans des collectivités de même strata, il ne se peut que les épargnes ne soient pas positives. Je suis d'accord. Il se peut aussi que la commune soit endettée à un niveau tel qu'on dépasse 10 à 15 ans d'annuité de l'année. Je suis d'accord. On n'est pas dans ce cas-là, quand même. Je suis d'accord. Donc, de là à dire, et je reviens, et c'est pour ça que ça me grisse un peu, il y a un an, comme quoi on est dans une santé, une santé financière de la collectivité catastrophique, c'était un mensonge. Voilà, c'est tout. Et je le maintiendrai. Mais moi, je maintiendrai qu'au niveau des dépenses de fonctionnement, et je ne parle pas d'épargne, à ce moment-là, je dis que vous avez vidé. Parce qu'il y avait ce mécanisme-là de prise en compte de l'investissement qui n'a pas besoin d'être alimenté si on a des sommes assez conséquentes en recettes d'investissement. C'est tout. Si, si, je comprends, M. le maire. Non, 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 vous n'avez pas compris. Mais bon, on ne va pas faire un débat là-dedans, on a fait autre chose. Non, mais c'est l'épargne. L'épargne, c'est la différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement. Dépenses réelles, les réelles. De fonctionnement. Oui. Voilà. Où il en reste, où il n'en reste pas. Tout à fait. S'il en reste, c'est qu'il y a une épargne positive, s'il n'en reste pas, c'est... Tout à fait. Et c'est d'ailleurs grâce à ça, c'est d'ailleurs grâce à ça, que par le passé, la dette a été éteinte. D'accord ? Parce qu'il y avait des emprunts à l'époque. Non, mais écoutez, je ne vais pas revenir. Ça, c'est marrant, ça, parce que vous me parlez de la dette. La dette, vous la payez avec quoi ? Pardon ? La dette, ça marche comment ? Le remboursement de la dette, comment ça marche, M. Moulignot ? Comment ça marche ? C'est hors dépasse de fonctionnement. Mais non. Réel, hein. Hors dépasse réel. Non, vous me trompez. Je vais vous expliquer. L'intérêt de la dette, les intérêts de la dette, sont payés sur la section de fonctionnement. Le capital, c'est sur la section d'investissement. Voilà le mécanisme. Mais encore, c'est un mécanisme. D'accord. Complexe à appréhender. Mais effectivement, dès lors que vous remboursez une dette, vous soulagez d'une part la section de fonctionnement et également les dépenses d'investissement. D'accord. Tout simplement. Mais là, pareil, si vous avez suffisamment d'argent en fonctionnement, vous allez transférer dans la section d'investissement pour pouvoir payer le capital de la dette. Vrai ou faux ? Oui. Ah ben oui. Et alors ? Non, mais ça veut dire que c'était bien géré avant aussi, que c'est peut-être bien géré aujourd'hui. Et sauf que vous avez dépensé plus que ce qu'il ne fallait. C'est tout. On a dépensé plus que ce qu'il ne fallait dans le salle. Depuis 2001, quand même. Pardon ? Je ne vais pas remettre en cause la gestion du maire depuis 2001. Non, non, non. Mais moi non plus. Voilà. Donc effectivement, ça a été bien géré avant, entre 2001 et 2008, pour l'extinction de la dette. Vous avez eu raison de l'éteindre. Et puis, c'est bien aussi géré maintenant, puisqu'on a une épargne satisfaisante, si c'est ce que vous voulez me dire. Vous voulez quand même dire que Mme Lucchigny, qui était première adjointe à cette époque-là, c'était quand même battu pour annuler cette dette. C'est pas correct. D'accord ? Avec l'équipe, bien sûr. Mais Mme Lucchigny était première adjointe. Ah, c'est bon, on revoit qu'elle a fait partie de l'équipe. Mais première adjointe aussi. La seule différence, c'est qu'elle n'avait pas la charge adjointe de 2000 ans. Elle n'avait pas la charge des finances. Ah oui, oui, oui. Effectivement, là aussi, vous avez raison. C'est vrai. Merci de me donner raison. Ah ben, j'aimerais qu'il ait toi de même quand t'as dit raison. Ah ben, je sais mettre mes erreurs, Mme Lucchigny. Ah ben, oui, mais moi aussi. Donc, je pourrai j'ai mon conseil municipal précédent. Pardon ? Je pourrai j'ai mon conseil municipal précédent, parce qu'il y avait des chiffres. Excusez-nous, messieurs d'un mètre, de cette mise au point. Qui est contre, moi ? Qui s'abstient ? Nous, nous s'abstions. Alors, j'avais quand même quelques petites questions sur le détail. On a parlé du budget maintenant. Là, on était sur l'affectation des résultats. D'accord. D'accord. Budget primitif, budget annexe, ce n'est pas plus funèbre. Budget primitif, budget annexe, ce n'est pas plus funèbre. Oui, donc, très rapidement, les dépenses de fonctionnement sur le budget annexe des ponts qui s'élèvent à 84.108 euros, avec quatre postes budgétaires, les critères comptables d'ordre relative à la prise en code du stock initial des caveaux, en 1er janvier de l'année 2015, le remboursement de l'excédent au budget principal, les titres annulés et un virement de la section de fonctionnement. Les recettes s'équilibrent du même montant et se décomposent ainsi l'écriture comptable d'ordre relative à la prise en compte du stock des caveaux au 31 décembre 2015 pour clôturer l'année, ce qu'on appelle le stock final. S'agissant des investissements, les dépenses d'investissement s'élèvent à 82.290 euros et concernent l'écriture comptable relative à la prise en compte du stock prévisionnel de fin d'année 2015, le remboursement d'emprunt du budget principal. S'agissant des recettes d'investissement, ils s'équilibrent du même montant par l'écriture comptable relative à la prise en compte du stock, le virement issu de la section de fonctionnement et l'excédent de fonctionnement capitalisé en 1 068. Voilà, donc je vous demande d'adopter le budget, étant donné que ce budget sera réalisé à la fin de l'année, puisqu'on ne sait pas le nombre de caveaux qu'on va avoir. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Budget primitif 2015, budget principal. Bien, donc il apparaît que le budget primitif présenté pour l'année 2015 est un budget qu'on peut qualifier de transition, qui doit bien évidemment tenir compte des restrictions et autres incertitudes liées à l'actualité communautaire, et notamment au transfert de compétences vers la métropole installée au 1er janvier prochain. Il est important de préciser que ce budget qui vous est soumis propose un périmètre institutionnel constant par rapport aux années précédentes. Or, la création de la métropole s'accompagnera de transferts de compétences anticipés vers la communauté d'agglomération Agropole-Provence. Ce transfert sera également accompagné d'un schéma de mutualisation de certains services des 17 communes, qui fera l'objet d'un vote au second semestre 2015. Ces actions vont sans aucun doute générer des transferts budgétaires, dont le principe sera la neutralité financière dans la plus grande des majorités. Ces transferts financiers seront donc réglés en décision modificative, lorsque dans le courant de l'exercice 2015, la Commission locale d'évaluation des transferts des charges aura rendu ses conclusions. Globalement, si on revient sur le budget primitif, le budget 2015 s'élève donc à 28,1 millions d'euros. Les dépenses de fonctionnement atteignent la somme de 20,678 millions d'euros et les dépenses d'investissement de 7,481 millions d'euros. Ainsi, dans la continuité de gestion du mandat précédent, c'est donc un budget raisonnable et raisonné qui vous est présenté ce soir, il prévoit un maintien d'un endettement zéro, la diminution des charges de fonctionnement et une enveloppe de plus de 7 millions d'euros consacrés à l'investissement. Il parvient même, pour l'année à venir, à absorber le choc annoncé de la baisse des dotations étatiques qui entraîne une diminution des recettes de la ville de moins 3,07%. La municipalité confirme également de nouveau son engagement prioritaire de ne pas augmenter les taux locaux d'imposition durant toute la durée de la mandature. Comme nous nous étions engagés, aucune hausse d'impôt ne viendra suppléer le désengagement de l'État, ou les conséquences de la métropole. Ce dont nous devons d'abord trouver quelques milliers d'euros d'économie sur la section de fonctionnement qui nous permettra d'avoir les moyens de continuer à agir et à investir. C'est un effort sans précédent qui a été demandé au niveau des services et qui sera encore demandé dans les années à venir. Cela passera également et nécessairement par une remise à plat des différents modes de gestion des services publics. Nous avons dû résoudre cette équation assez difficile que nous a posée la baisse des dotations d'État et la diminution de la dotation de solidarité communautaire, la DSC, qui, je le rappelle, permet normalement aux communes membres de la communauté d'agglomération de bénéficier d'une partie du dynamisme des bases de contributions économiques territoriales transférées à l'EPC. En effet, alors que la DGF est amputée de plus de 300 000 euros, rien que pour cet exercice et ne s'élève plus qu'à 952 961 euros, auxquels s'ajoutent 340 000 d'abattements de la DSC, remia qu'à tout de même la capacité de s'organiser afin de supporter en 2015 cette baisse de ces recettes sans avoir pour autant à la répercuter sur les impôts locaux. Néanmoins, chaque ligne budgétaire, chaque engagement de dépense, chaque planification d'opération traduit un engagement de prix ou une orientation donnée dans le cadre du projet politique présenté il y a un an et avalisé par le vote des citoyens. C'est ce volontarisme de chaque instant en matière d'investissement qui nous a permis de construire un projet ambitieux pour l'année 2020. Nous avons privilégié pour cela un travail collégien pour tracer des perspectives budgétaires soutenables qui doivent permettre à Rognac d'être, malgré encore une fois un contexte financier contraint et un effet ciseau accentué, une ville qui modernise ses infrastructures et superstructures. C'est en recherchant simultanément toujours davantage de sobriété dans la gestion quotidienne de la collectivité, toujours davantage de volontarisme dans l'investissement et toujours davantage d'attention portée à un service public de qualité que nous avons posé les bases de ce budget. Ce budget présente un niveau d'autofinancement très satisfaisant permettant de couvrir la globalité de nos investissements sans recourir à l'emprunt. Nous continuons donc à nous inscrire dans les principes de bonne gestion qui depuis plus d'une décennie confèrent son assise financière à notre collectivité. C'est donc, encore une fois, grâce à ces fondations particulièrement saines que nous serons en mesure d'investir plus de 7,4 millions d'euros en 2015 dans l'ensemble des équipements qui touchent à la vie quotidienne des Rognacais, dont plus de 5 millions de dépenses nouvelles. Parmi les opérations les plus significatives, nous pouvons noter une forte intervention en matière d'entretien du patrimoine bâti, notamment des structures scolaires qui ne feront pas l'objet d'une réhabilitation lourde durant ce mandat, la poursuite de notre plan pluriannuel d'amélioration de la voirie, avec plus d'1,1 million consacré à cet effet, avec plusieurs aménagements phares, la restauration du parking des Gérondins, la réfection des cours d'école, les allées du cimetière Saint-Jacques, notons également le réaménagement de la zone d'entrée du collège, le lancement des études de faisabilité par rapport au pôle d'échange multimodal, compétences qui sera transférées dans les semaines à venir à l'EPCI, et enfin l'élaboration du PLU, avec notamment les phases de diagnostic et le PAD. S'agissant en dernier lieu des projets à caractère pluriannuel, dont leur mise en œuvre feront l'objet d'autorisation de programme de crédit de paiement, l'année 2015 mettra en lumière l'acquisition du terrain pour la construction de la nouvelle caserne de gendarmerie, et le début des études liées, d'une part à la création d'une nouvelle école maternelle au niveau du groupe scolaire Gérard Kramer, et d'autre part à la réhabilitation complète du centre de loisirs de la plantade, afin d'améliorer les conditions d'accueil de nos enfants, et faire face à l'augmentation croissante des effectifs. Ce budget, c'est d'abord un budget de vérité, parce qu'il n'occupe aucune des contraintes inhérentes à la conjoncture financière que nous traversons. C'est ensuite un budget que je qualifierais de courageux, si on considère les efforts accomplis pour viser à davantage de sobriété en matière de fonctionnement. C'est également un budget de proximité, si on mesure la déclinaison de chaque priorité en réalisation concrète pour la modernisation de nos équipements publics. Enfin, et pour conclure, au travers de la directrice financière et des moyens généraux, et de la responsable des services financiers, je tiens à saluer l'ensemble de l'administration Roniaquais, qui a été une véritable et vraie force de proposition pour construire ce budget. Je remercie également l'ensemble des adjoints et des conseillers municipaux d'avoir contribué activement, notamment au sein de séances d'arbitrage relatifs à l'investissement que nous avons programmées à plusieurs reprises pour arriver à ce budget. Merci. Monsieur Bruno. Une petite question à vous poser. Concernant les analyses de dépenses réelles de fonctionnement, atténuation de produits, l'agmopole, vous dites qu'il y a une augmentation, enfin, qu'on passe de zéro en budget primitif 2014 à zéro, on passe à 200 000 euros en 2015, et que cela concerne la majoration au titre de l'article 55 de la loi de solidarité. Ce n'est pas l'agmopole qui devait prendre en charge cette incidence-là ? L'année dernière, c'est ce qui s'est passé, non ? Non, non, pas du tout. L'année dernière, c'était lié, étant donné qu'on a fait quelques programmes de logement social depuis plusieurs années, dans le cadre de ces programmes, dès lors que la commune investit sur des travaux annexes, ça peut être défalqué de la pénalité SRU. Alors, pour tout le dire, la pénalité SRU, c'est toujours la commune qui la paye, et c'est rétribué, puisque dans le cadre du PLH, l'interco à un PLH, c'est rétribué à l'intercommunalité. D'accord, c'est pour ça que j'avais... Pourquoi 220 000... 200 000 euros. 200 000 euros. Et je vous l'ai dit, il y a un rolli 496 000 euros qui reste à défalqué de la pénalité SRU de cet exercice budgétaire, et derrière ça, étant donné qu'on attend toujours la notification de cette pénalité au regard de la loi du flot, qui potentiellement peut nous... pénaliser, multiplier par 5, jusqu'à par 5, cette pénalité SRU, on a provisionné à 200 000 euros, sachant que cette première année, je ne pense pas que l'État ira jusqu'à multiplier par 5, et qu'il a bien entendu nos contraintes en la matière. Justement, est-ce que vous pouvez nous donner le nombre de... enfin, le nombre de logements sociaux en pourcentage que la ville de Roniaca est en quantité ? 456. En quantité, 456. 456 logements sociaux sur la ville de Roniaca. Et en pourcentage, ça représente quoi par rapport à la loi SRU ? Pourcentage de... Oui, on doit être à 9, 9, 9, on n'atteint pas les 10%. On n'atteint pas les 10%. Non. D'accord. Parce que la loi du flot, c'est 25% maintenant, c'est passé à 25%. Oui, c'est 25%. Avec des bilans triénaux, vous savez que la loi du flot, on a des objectifs triénaux à atteindre, qui sont, pour tout vous dire, inatteignables en tant que tel, puisqu'il faudrait faire un rythme de 200 à 300 logements sur 3 ans. Vous imaginez un peu... Non, mais ce n'est pas réalisable, on est bien d'accord. Voilà. Il est hors de question, en tout cas, ça c'est un choix politique, j'espère. On est tout à fait d'accord. Vous confirmez également, il est hors de question de répondre à ces objectifs qui sont totalement, encore une fois, inconcevables par rapport à l'urbanisation. Voilà, mais parce qu'en plus, je veux dire, cette loi, elle est générale et on n'applique pas à cela dans un cas particulier comme le nôtre. On a la colline qui est un nouveau soutien, on a les tables de mer, on a des tas de choses qui permettent de se la faire parce que c'est un peu idiot. OK, merci, Mme Caillet. Non, mais j'avais exposé ça à l'ancien sous-préfet, pas celui qui est parti, celui d'avant, en disant qu'on avait des contraintes, puisque d'un côté, on avait la loi littoral, de l'autre côté, on avait Natura 2000. Il m'a dit, mais ce n'est pas moi, moi, je suis sous-préfet, je suis chargé de faire appliquer les lois. C'est vous, le maire, trouver des terrains. Oui, oui, non, mais bon. Pour une fois, il n'y a pas pire ressort qu'il ne veut pas entendre. C'est évident. Alors, concernant les dépenses, j'ai quelques petites questions. Dans le détail, dans l'annexe du budget, il y a un compte qui s'appelle 70 et 1841. Il y a marqué « Mise à disposition personnelle BA ». C'est quoi BA et régie ? C'est le budget annexe. Budget annexe ? D'accord. Merci. D'autre part ? Alors, dans le 611, contrat de prestation de services. Je vois qu'on avait un budget prévisionnel de 3500 euros en 2014. On passe à 31 000 euros. Et qu'est-ce que c'est qui est prévu ? Alors qu'on a dépensé en 2015, en 2014, on a dépensé 776 euros sur ce budget-là. Et sur cette porte-là. Le 611. C'est ça. C'est sur le chapitre 011. C'est charge à caractère général. Charge à caractère général, oui. C'est un contrat pour les intérimaires au niveau du service entretien. Intérimaires entretien. D'accord. Je vais partir de la clarification des modes de gestion. D'accord. Dans le 6188, d'autre près d'hiver, on avait un budget en 2014 de 422,684 euros. On passe à 539,020. Qu'est-ce que c'est ? D'hiver, c'est vraiment divers. Je sais bien, mais qu'est-ce que c'est du repas du Mazé ? Il y a des manifs supplémentaires pour les festivités. Il y a la journée environnement du mois du 6 juin. Il y a les contrats d'utilisation de Paybox, Avenue Web. Ça, c'est tout ce qui est dématérialisation en tant que tel paiement en ligne et la signature électronique finance financière, c'est-à-dire c'est la dématérialisation des procédés. Prés de nettoyage des locaux, 6283. Votre budget, 2014, c'était de 36 800. On passe à 180 000 euros. Oui. Vous pouvez nous dire sur quoi ce qui se passe ? C'est un marché de prestations de nettoyage puisqu'on a étudié avec le service d'entretien le but sur la pénibilité des tâches. On parlait d'absentéisme. Rappelez-vous, je vous l'ai dit, il y a d'autres leviers que l'aspect purement financier. Il y a aussi le fait qu'on s'est aperçu qu'on n'était pas assez équipé en mécanisation sur des grandes surfaces de nettoyage comme les complexes sportifs et que, dès lors, il fallait mieux passer par un marché de nettoyage de certains bâtiments et de reconcentrer en fait le personnel communal dans des tâches de services publics de proximité comme la restauration scolaire ou les structures scolaires en rentrant ce coup. Voilà. D'accord. Et enfin, dernière question concernant les rémunérations des non-titulaires 64 131. Je vois qu'il y a une baisse de prévision entre 2014 et 2015 alors qu'en réalisation en 2014, ce poste-là avait été de 925 000 euros. On passe donc de 885 000 en 2014 à de 825 000 en 2015. Je suis surpris de cette baisse-là parce qu'il n'y a pas... Là-dedans, il y a probablement les NAP, les personnels des NAP. Comment se fait-il qu'on baisse le budget ? Il y a plusieurs explications à cette baisse-là. Pardon. Je ne sais pas si vous m'entendez. Plusieurs explications. D'une part, vous parlez des NAP, il faut savoir que sur les nouvelles activités périscolaires, on avait effectivement contractualisé sur des périodes d'un an jusqu'à fin août 2015 pour une trentaine ou une 27, je n'ai plus le chiffre exact du personnel, des contrats de 16 heures et des contrats de 28 heures. Ce qu'on va faire, c'est que dès septembre prochain, on va intégrer ça dans le marché jeunesse. On va, en fait, le personnel qui était sous contrat va passer, entre guillemets, sous contrat de droit privé avec une... pas l'UFCV ou un organisme en tant que tel qui sera choisi dans le cadre de l'entreprise. C'est ça, l'impact, il est là aussi. Après, il y a eu de la pérennisation, notamment sur le personnel d'entre-champs. On a un plan de pérennisation de 5 à 6 personnes qui étaient contractuelles depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Et il faut, à un moment donné, récompenser, entre guillemets, la fidélité. Il est anormal, entre guillemets, de laisser courir ces compras jusqu'à 5 ans ou 6 ans. Donc, on les a pérennisés. Donc, c'est pour ça qu'il y a une baisse à ce moment. On va les pérenniser. On les a. On va. Merci de ces explications. Merci. Pour l'investissement, alors là, j'ai quelques questions aussi. Vous annoncez un certain nombre de travaux qui vont être effectués. Je ne vois pas dans les travaux de voirie le boulevard Pédéfinistral. C'est volontaire. C'est parce que vous nous aviez dit lors du dernier conseil municipal que cette voirie serait réalisée en 2015. Oui, ça n'a pas l'objet d'une décision modificative. D'accord. C'est ça. Vous parlez de réflexion de cours d'école aussi dans le document que nous avons. Or, quand on regarde les documents que m'ont fourni vos services financiers que je remercie d'ailleurs, je vois que les réflexions des cours d'école et d'ailleurs, on le voit dans le détail du budget de fonction d'investissement, pardon, c'est l'opération 14000-003. Le budget a été supprimé, c'est-à-dire qu'on passe de 100 000 euros à zéro. et je ne l'ai pas vu, je n'ai pas vu depuis j'en 2015 concernant les réflexions des cours d'école. Oui, c'est un report. C'est un report. C'est un report d'investissement. D'accord. Ce n'est pas une dépense nouvelle. D'accord. Ça a été programmé en 2014, ça va être réalisé en 2015. L'inscription budgétaire est lue en 2014. D'accord. La requalification des frégates, ça consiste en quoi exactement ? Le périmètre d'intervention Roland, tu me détrompes, je le fais de mémoire. C'est tout ce qui est aux abords, c'est-à-dire l'arrivée sur la structure scolaire en tant que telle, donc avec une ère de revoir l'ère de stationnement et l'ère de dépose des élèves et la sécurisation surtout à ce niveau-là. On a également l'ère de jeu. Quand je dis l'ère de jeu, c'est quand même qui est contiguë, je vais y arriver. Oui, le stade qui est contiguë au groupe scolaire. Ça, ça va être totalement, entre guillemets, requalifié et également le parc derrière l'école. Quand vous dites requalifié, c'est quoi ? On va garder quand même cette structure pour... Oui, oui. D'accord. Ça va être requalifié dans le sens où il faut faire un partage entre guillemets équitable entre une ère de retournement, une ère de jeu, conserver une partie, des trois quarts. C'est toute la réflexion qui est en train d'être menée. Par contre, je n'ai pas vu de fiche particulière d'opération, d'équipement sur ce projet-là. Vous savez à peu près le budget ? C'est en voirie. En voirie. C'est en voirie. C'est en voirie. C'est en voirie. C'est en voirie. Est-ce pas ce verre ? Vous dites qu'il va y avoir des créations de plantation sur plusieurs sites. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les sites concernés ? Si vous les connaissez. C'est neuf sites. Alors, je dis qu'on les a. Je sais que c'est neuf sites, mais je n'ai pas la liste en tête. Les sites. On vous le cherche, on va vous le dire. Et pareil, pour la modernisation de l'éclairage public, quelles sont les voiries qui sont concernées par les modernisations que vous avez prévues ? Toutes. Oh non, ça c'est... Pratiquement toutes. Toutes les voiries ? Ah, pratiquement toutes. Toutes celles qui sont dans les états. Et Dieu sait s'il y en a. D'accord, parce que je vois qu'il y a une opération en 2015 qui est de 235 000 euros qui est prévue en modification de voiries, d'éclairage de voiries, pardon. Et il y avait une opération de 100 000 euros en 2014. Donc ça fait 335 000 euros et vous pensez qu'il y en a suffisamment pour faire tout l'éclairage de voiries ? Ah non, non. C'est un plan pluriannuel. Ah d'accord. C'est dans le cadre du marché d'éclairage public, Roland, de mémoire. C'est sur plusieurs exercices. C'est plusieurs exercices budgétaires. Et on a déjà fait un effort conséquent depuis les trois dernières et c'est pour ça que je disais qu'en 2014, il y avait déjà eu des budgets ouverts. Bon, il reste 100 000 euros aujourd'hui sur 2014 et on ouvre 235 000 sur 2015. C'est ça. Absolument. D'accord. Donc c'est toutes les voiries au fur et à mesure, mais il n'y a pas de plan préétabli, on va commencer par telle route. qui a été effectuée par les services techniques, on pourra vous le fournir à l'occasion, par rapport justement à la vétusté du réseau électrique. Il y en avait 9 sites. Une dernière question après. Allez-y. La dernière question, c'est concernant l'élaboration du PLU. Je vois que c'est prévu. Ça fait un petit moment qu'on en parle du PLU, effectivement. Il resterait à y réaliser d'après les budgets que nous avions ouverts à l'époque, 37 000 euros sur les exercices précédents. Et il y aurait une ouverture de 90 000 euros aujourd'hui. Est-ce que vous savez à peu près à quel montant on va se situer de dépenses concernant cette étude-là sur le PLU ? Est-ce que... On n'a pas ouvert les... Il y a 90 000 euros. Enfin, dans les... Il y a l'opération 1371 où il y a 90 000 euros d'ouvert, apparemment. Il me semble qu'on avait... Je veux dire... On avait ouvert les plus sur le PLU, celles qui sont autour de 90 000 euros. Oui, c'est... Enfin, voilà. Il y a 90 000 euros sur 2015. Il y avait eu... Et il reste 37 000 euros sur 2014. Oui, non, mais c'est... S'il y a 90 000 dans leur globalité, on ne dépensera pas l'ensemble de la ligne budgétaire et de la crédit inscrit. D'accord. J'ai pas d'autres questions, Mme Lambriche. Non, vous pouvez me permettre ? Oui, oui. Donc, concernant ce budget, effectivement, le mois précédent, quand nous avions voté le débat d'orientation budgétaire, j'avais déjà dit que le budget que nous devions approuver ce mois-ci doit répondre aux besoins réels de la population dans un contexte économique et social marqué par une crise extrêmement profonde. J'exprimais alors le souhait que ce budget 2015 ait comme ambition donc de répondre à ces difficultés de plus en plus importantes rencontrées par les contribuables de la commune en matière, notamment, de logement, d'emploi, mais aussi faire face au coût de la vie qui est de plus en plus cher et qui en pique un peu fortement les couches populaires et les couches moyennes de Rognac. Aussi, le budget qui nous est présenté ce soir, s'il atteste effectivement d'une bonne gestion selon les critères que vous avez annoncés avec un budget en équilibre et un taux d'endettement à zéro, ne répond pas forcément à l'ambition nécessaire de la réponse aux besoins sociaux de notre ville. Nous ne pouvons pas nous contenter d'entretiens de la voirie communale, de la modernisation de l'éclairage public, de la mise aux normes de la cuisine centrale, de la construction d'une caserne de gendarmerie et d'une école, même si, effectivement, cela constitue, pour moi, ce que je qualifierais de minimum syndical dans une commune dont la gestion est saine. Nous, avec mon équipe, attestons aujourd'hui que nous avons besoin d'un budget plus à l'offensive quant à la réponse des besoins de la population. Avec plus de prestations sociales, notamment en ce qui concerne la petite enfance, avec la participation communale sur le prix d'étiquettes cantines, sur les participations aux classes vertes et aux autres voyages pédagogiques qui pourraient être encore plus conséquents dans notre ville. Le maintien du régime annuel militaire pour le personnel municipal, ça, ça me tient à cœur. Et la poursuite des efforts en matière de logements sociaux, parce qu'on ne peut pas se contenter aujourd'hui de faire une pause d'un an, en sachant qu'il y a encore énormément de foyers qui attendent un logement social sur notre ville et que nous en avons les moyens. Aujourd'hui, on se permet de mettre de côté 200 000 euros de la fameuse pénalité SRU. C'est, à mon avis, très étonnant qui permettent de jeter cette manne-là à la communauté de l'agglomération. D'autant plus que si le budget de 7 millions d'euros attribué au logement social l'an dernier correspond aussi aux 7 millions d'investissements qu'on fait cette année. il y a aussi d'autres moyens d'investissement soit par la dépose de dossiers de demandes de subventions au niveau du département et de la région, mais aussi sur le recours à l'emprunt, parce que ça a l'air d'être ici quasiment un gros mot, mais le recours à l'emprunt quand il s'agit d'investissements qui vont couvrir plusieurs générations et qui constituent un investissement important au niveau de la commune, ce n'est pas forcément une gestion malsaine. Donc il suffirait peut-être de revoir un peu cette position et j'estime dans ce cadre-là que le budget qui est présenté ne recouvre pas forcément les besoins de la population en tout cas la plus défavorisée de notre commune. Donc pour en finir, si sans vouloir vider les caisses bien entendu et parce que la commune n'a pas vocation non plus à constituer des bas de l'Aine, si nous persistons à jouer les fourmis et à amasser en prévision des baisses prévisibles de dotation, nos économies risquent fort d'intéresser aussi au plus près la grande métropole marseillaise dans le cadre de la mutualisation des finances publiques. Donc pour ces raisons, je m'abstiendrai de voter ce budget cette année. Voilà. Pardon pour l'intervention. qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Rapport numéro 7. Vote des taux. Je crois qu'on a qu'à les voter puisque on les a déjà présentés. On a dit que c'était même que l'année dernière et que ça fait 11 ans que c'est... Plus que ça. Plus que ça. Depuis 2001. Ça fait 14 ans. Je veux pas vieillir. C'est pour ça que je dis que 11 ans. Donc, qui est contre sur le maintien des taux ? Vous voulez intervenir sur ce point particulier si vous me le permettez ? Dans votre programme, vous aviez promis de maintenir les taux d'imposition à leur niveau. Cette libération, on semble vous donner raison effectivement. Mais la vérité est tout autre. Je m'explique. Dans cette même délibération, vous écrivez qu'aucune augmentation de la pression fiscale n'est nécessaire pour financer les actions inscrites au budget primitif. Vous avez dit aussi tout à l'heure qu'effectivement, on baisse les taux mais il va y avoir une augmentation des taux de la communauté de communes. Ça, vous n'êtes pas sans le savoir puisque vous avez voté dernièrement, j'ai l'article de presse là qui en parle, il a été voté à la communauté de communes une augmentation des taux. Alors, je sais pas si vous le faites involontairement mais en tout cas, c'est le cas. à savoir que il y a eu la taxe foncière bâtie et non bâtie qui a augmenté ou des taxes qui ont été créées ainsi que pour la taxe d'habitation. Je m'explique que le taux intercommunal de la taxe d'habitation va passer de 10,13% à 13,34%. Que le taux intercommunal de la taxe foncière sur les propriétés bâties va être créé puisqu'il n'existait pas jusqu'à présent et là, il va être créé à hauteur de 3,88%. Qu'enfin, le taux intercommunal de la taxe foncière sur les propriétés non bâties va passer de 2,11% à 2,77%. Donc, selon ce même journal, La Provence, qui rapportait dans son édition du 18 mars les propos du président de la communauté d'agglos, M. Isnard, ces hausses ont pour conséquence qu'un ménage qui payait 1,000 euros va payer 1,150 euros à partir de 2015, soit une augmentation de 15%, une paille, pour les contribuables. Alors, vous allez nous dire que ce n'est pas la commune qui a augmenté ses taux. Effectivement, ce n'est pas la commune qui a augmenté les taux. Mais c'est la communauté d'agglos dans laquelle, soit dit en passant, vous siégez également. Alors, ce transfert d'impopularité fiscale vous arrange bien parce que ce n'est pas nous, c'est eux. Et dans ce même article de presse, il est également indiqué que les quelques 12 millions de produits que vont générer ces taxes seront intégralement reversés aux communes. Alors, pourquoi ces taxes ont été-elles créées ? Effectivement, c'est pour s'aligner sur la communauté de communes Marseille-Provence, métropole, mais aussi pour faire face également à la baisse des dotations de l'État. C'est ce qui est rapporté dans l'article de presse. Et c'est M. Inard qui parle. Alors, moi, j'ai une question qui me vient vraiment à l'esprit. Oui, oui. Donc, puisque ces 12 millions vont être intégralement reversés aux communes, c'est ce qui est dit. Pourquoi alors ne pas avoir diminué le taux d'imposition communale à concurrence des rentrées fiscales que vous allez avoir plus tard ? En tout cas, c'est ce que nous aurions fait parce que, vu le contexte économique, c'est vraiment très difficile. Ça aurait été suicidaire si vous l'aviez fait. Je vais vous expliquer. Non, non, mais attendez. Je n'ai pas terminé. Je termine. Donc, nous voterons contre ce maintien des taux, non pas parce qu'il faut les augmenter, mais plutôt parce qu'il faut les baisser. Et ce, d'autant plus que vous présentez un budget en équilibre, ce qui me paraît normal. C'est une obligation. Oui, oui. Vous dites qu'on va avoir théoriquement une épargne de 1,7 millions d'euros. D'accord ? Théorique. À peu près. Moi, je reprends toujours les chiffres. et que dans ce même budget primitif, je ne vois nulle part la répercussion de la part des 12 millions d'euros de l'agropole qui va nous être reversée. Donc, oui, oui, c'est nulle part parce que ce n'est pas noté. Ce n'est pas notifié, probablement. Oui, mais ôtez-moi d'un doute quand même parce que là, il y a des choses que je comprends mal. Comment peut-on dire 12 millions, ce n'est pas sorti du chapeau, les deux millions ? C'est que des perspectives, des calculs ont été faits et qu'aujourd'hui, on doit savoir quand même ce qui va revenir à la commune dans l'année 2015 en fonction de ses rentrées fiscales. Donc, je voudrais terminer là-dessus. Les rognacais ne sont pas dupes. Vous les trompez. Et je vais m'expliquer pourquoi. Vous ne tenez pas vos paroles de campagne. Vous aviez dit pas de pression fiscale, pas d'augmentation d'impôts. C'est vrai. Communalement, c'est vrai. Oui, mais, 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 mais des augmentations d'impôts, ce n'est pas que la commune. L'intercommunalité dont nous faisons partie. On ne fait pas de promesses pour les autres. Pardon ? On ne fait pas de promesses pour les autres. Ah non, non. Mais là, je dis simplement qu'aujourd'hui, vous dites qu'on a une santé financière qui est bonne. Ce ne sont pas les autres. C'est vous qui avez voté. C'est M. Le Maire qui a voté. Attends. Il n'y a pas que M. Le Maire qui a voté. Oui, Mme Nuchini aussi a voté. On est bien d'accord. Mais autant je peux comprendre... Soyez transparents jusqu'au bout. Oui, oui, mais j'allais y venir. J'allais y venir. J'allais y venir. Autant on comprend qu'on veuille s'aligner sur les taux de la métropole marseillaise parce que quand on va passer de la communauté de la communauté marseillaise, quand on va passer dans la métropole, on va avoir un alignement. Ça, je le comprends. Bien que, si j'avais été à la place de M. Le Maire et de vous, peut-être, j'aurais dit on peut attendre une année de plus pour le faire. Mais bon, passons. On peut le faire. Je comprends. Je peux le faire. Mais en revanche, en revanche, ce que je dis, c'est que cette manne financière qu'on n'a pas à budgéter alors qu'on sait, je suis persuadé qu'on sait ce que ça va apporter, on aurait pu, on aurait pu, et là, je rejouerai Mme Brèche, on aurait pu, effectivement, dire, cette année, on va baisser les taux d'imposition communale parce qu'on va avoir une manne financière. D'accord ? Eh oui ! Parce que vous dites que vous avez une gestion de scène. Dans ce budget primitif, on ne parle pas de cette manne financière qui doit être de l'ordre de 1 ou voire 2 millions. Je ne sais pas exactement si vous vous voyez ce que ça fait. Vous allez peut-être me répondre là-dessus. Et donc, on aurait pu, à concurrence de cette manne-là qui n'était pas prévue, d'accord ? Et qui va quand même être entrée, baisser un peu les taux. Voilà. Alors, vous avez trompé les rognaqués sur cette promesse de campagne. Qu'en sera-t-il des autres ? Mais vous me direz, les promesses ne tiennent qu'à ceux qui y croient. Voilà ce que j'avais à dire. Alors maintenant, j'attends vos réponses. C'est un peu tiré par les cheveux là-bas. Oui, la fin peut-être. C'est un peu caricatural. Oui, mais ma démonstration, on est peut-être pas tiré par les cheveux. Oui, mais elle n'est pas, votre démonstration, elle est valable, mais il faut aller au bout du raison. Allons-y. effectivement, on nous a présenté au niveau de l'intercommunauté un mécanisme financier pour faire face à la métropole et notamment aux baisses des dotations, notamment à travers l'attribution de compensation et la dotation de solidarité communautaire. Et donc, le mécanisme est le suivant. Effectivement, c'est aligné sur le taux le plus haut des six intercommunalités, c'est-à-dire MPM, l'ensemble en fait des EPCI. Pour l'heure, il y a Joe Paul Provence qui est dans cette optique-là, il y a le SAN. Tout le monde va en fait faire ce mécanisme-là tout simplement pour avoir une attribution de compensation. Ce produit fiscal de 12 millions d'euros va correspondre sur Rognac à 1,2 million d'euros globalement. Merci. Le seul problème, M. Mouineau, et vous allez très vite comprendre, c'est que la loi MAPAM prévoit dès le 1er janvier 2016 un abattement de l'attribution de compensation de 10 à 15 points de chaque commune et ça de manière entre guillemets arbitraire. Donc on a 7,4 millions à peu près et on va avoir 1,2 million de plus. C'est ça, si j'ai compris. Ce que je suis en train de vous dire, c'est 7 à 1,2 millions. Vous cumulez ça. Je suis non raisonnable. Non, mais je veux bien comprendre. C'est pour ça que 7,4 plus 1,2 7 à 1. Encore que là, on est dans l'hypothèse puisqu'on n'a pas encore eu de délibération donc on ne pouvait pas. C'est des prévisions. Prévisions, c'est pour ça que ce n'est pas inscrit budgétairement parce qu'on ne peut pas inscrire budgétairement si ça n'a pas été notifié. On n'a pas la notification. Le seul souci et notre interrogation est là. C'est que à travers le nouveau pacte financier qui sera scellé au 1er janvier 2016, vous avez un risque d'une part d'avoir un abattement de 10 à 15 points d'attribution de compensation, c'est-à-dire d'en revenir globalement au niveau antérieur et en même temps d'avoir la suppression de la dotation de solidarité communautaire. qui est de 300 000 euros. 300 000 euros. Mais c'est globalement, quand on regarde bien, ça n'a pas. Vous cumulez avec le désengagement de l'État, on l'a déjà vu au niveau de la BGF, ça veut dire que vous avez des recettes qui vont se contracter. Et on ne voulait surtout pas faire l'effet yo-yo. C'est-à-dire, étant donné qu'on n'a pas de visibilité, on n'a qu'une visibilité sur cette année, cet exercice budgétaire, dès lors qu'on aura une visibilité sur 2016 par rapport au nouveau pacte financier qui sera en discussion au mois de septembre, de septembre à décembre de cette année, on pourra sereinement envisager une visibilité en matière fiscale, c'est-à-dire, pourquoi pas, si on a une garantie d'avoir une attribution de compensation qui reste stable à 8 millions et quelques d'euros, d'envisager la baisse de la pression fiscale. Effectivement. Mais on ne l'a pas fait cette année pour éviter au ménage cet effet yo-yo où à un moment donné on baisse de 3 points et derrière un an après on est obligé d'augmenter de 4 points parce qu'on a des ressources qui se rarifient. Je comprends. Voilà. Simplement, vous dites donc la dotation globale va baisser de 300 000 euros à peu près. Elle va disparaître 300 000 euros, oui. Le désengagement de l'État, c'est quoi ? C'est 200 000 euros de moins ? Non, non, c'est beaucoup plus. On est déjà à 600 000 euros sur deux ans. 600 000 euros sur un million deux en 2007. En 2017, pardon. D'accord. Ok, ça va cracher un dos. C'est 300 000 euros. C'est pour ça qu'il faut... Oui, mais bon, je veux dire, là où je voudrais Mme Lambret, c'est qu'aujourd'hui les ménages peinent. Peinent. Là, on va se voir arriver quand même une augmentation assez conséquente. La taxe foncière sur le bâti, il n'y avait pas de taux d'intercommunalité jusqu'à présent. Oui, non, mais... D'accord ? Vous comprenez bien. Ça va faire souffrir les familles. Non, non, mais vous comprenez bien que ce mécanisme, il est fait pour que l'attribution de compensation des communes soit gonflée pour qu'elle soit, après, hypothèse tragique, abattue de 10 à 15 points. Donc c'est pour lutter contre l'effet métropole. Dès lors que, si on a une gouvernance partagée, et que tout le monde se met autour de la table au niveau du nouveau pacte financier qui sera validé pour le 1er janvier 2016, si on arrive à faire comprendre que l'abattement n'est pas forcément la bonne solution, à ce moment-là, quand on aura des recettes stables, effectivement, on va pouvoir envisager la baisse de la fiscalité pour rattraper ce surplus de fiscalité au niveau de la métropole, au niveau de la commune, tout simplement. – Oui, mais bon, ça aurait été bon. – À mon sens, même si on faisait un petit peu le yo-yo, ce qui n'est pas certain, d'ailleurs, parce que vous dites qu'on va peut-être négocier et on va peut-être discuter de ce pacte et qu'on va peut-être pas avoir ces 10 ou 15 % d'abattement, on aurait pu faire quelque chose. – On a fait un choix de prudence. Il vaut mieux baisser une bonne fois pour toutes les taux quand on a nos recettes qui sont figées par rapport à un pacte financier. – Mais bon, c'est pas courageux, je dirais, parce que moi, je pense que je l'aurais fait. – C'est prudent. – On l'aurait fait. – C'est prudent, peut-être. – C'est une question de vocabulaire, M. Viglion. – Oui, mais bon, on aurait peut-être fait un peu moins d'investissements cette année, puis on aurait vu après l'année prochaine. Je ne sais pas, il y a toute une d'augmentation. – Moi, je n'aurais pas de content. – Non, mais je veux dire, aujourd'hui, c'est sur les ménages qui trinquent toujours. On est bien d'accord là-dessus. Donc je pense qu'un geste aurait pu être fait. D'autant plus que je ne me fais que le rapporteur de ce qu'a dit M. Isnard, même si je n'étais pas à la Réunion, M. Isnard a dit, charge aux communes, de répercuter cette demande financière en diminuant les taux. Voilà. Donc je dis simplement, ce n'était pas idiot de le faire. Bon, vous ne l'avez pas fait parce que vous voulez donner des explications, mais je persiste à dire que nous, si nous avions été là, on l'aurait fait parce que les ménages, au moins, on aurait fait un petit signe vers les ménages. Parce qu'encore une fois, on verra sur ce pacte qui serait un gros signe en 2016 qu'un petit en 2015 et un signe inverse en 2016. J'aurais espéré qu'il y aura un gros signe en 2016, j'espère. Mais bon, rien n'est moins sûr. Quand on aura le nouveau pacte financier avec une attribution de compensation qui sera figée dans le temps, on pourra vous dire à travers une prospective financière si oui ou non on baisse. Ça a été quand même étudié, vous savez. On sait à quel niveau on doit baisser le taux de taxes d'habitation et le taux de la taxe financière l'ont bâti. En tout cas, c'était pas écrit dans le rapport. Vous dites que vous ne baissez pas que vous maintenez la pression fiscale sauf que la pression fiscale elle augmente. Non mais attendez, ne confondez pas quand même l'intercommunalité et la commune. Encore une fois, on en fait partie de l'intercommunalité. C'est les mêmes qui siègent. Autant que je me souviens, c'est... Ce sont les mêmes qui siègent à l'intercommunalité. C'est les mêmes personnes qui siègent. Et ça a été voté à l'unanimité. Il y a quand même 17 communes. On est à plus de nombre de 3 au cas. Ça a été voté à l'unanimité. Encore une fois, je peux le comprendre ça parce que... Le mécanisme, vous le partagez. Moi, je vous dis simplement soyons prudents par rapport à ça et on verra dans quelques mois dès lors ce qu'on pourra faire comme politique fiscale en la matière vis-à-vis des ménages dès 2016. Parce que l'effet yo-yo, c'est pas bon non plus. Après, les ménages s'habituent à un taux et dès lors qu'on le rouvre, il va falloir faire de la pédagogie pour dire que c'est un métropole. Sauf que c'est des taux communaux, quand même. Oui, mais en tout temps, vous pouvez faire aussi des choix pour donner un coup de pouce au pouvoir d'achat des ménages. Même sans passer par la fiscalité. C'est-à-dire ? Je les ai cités. Les prestations sociales un peu plus importantes. Les prestations sociales d'oroniac ne sont nettement plus importantes. Il n'y a qu'à voir... Pourquoi ? La moyenne nationale ? Non, pas que la moyenne nationale, que simplement nos voisins. quand on voit arriver quand on voit arriver les, disons, les personnes à problème et quand on leur dit pourquoi vous venez à Oroniac ? Parce qu'à Oroniac, c'est mieux qu'ailleurs. Parce qu'il y a plus de prestations. Il y a plus de prestations non obligatoires. D'aide facultative. D'aide facultative à Oroniac. Voilà. Et je pense qu'on pouvait aller plus loin. Voilà. Tout à l'heure, je voudrais juste revenir un peu. Tout à l'heure, vous avez parlé, donc, comme M. Iznard, parce que vous l'avez non cité. Oui, oui, oui. C'est le président de la commission. Voilà. Donc, voilà. Il faut savoir que à Oroniac, la taxe d'habitation, nous sommes à 9,88. Oui. À Oroniac, à Salon, ils sont à 26 et quelques. Oui, oui, oui. C'est-à-dire trois fois plus. C'est-à-dire que quelqu'un qui paye 1 000 euros de taxes d'habitation à Oroniac, il paye 3 000 pour la même habitation. Il paye trois fois plus puisque le taux est trois fois plus. Oui, oui, oui. Non, non, mais je... Nous, nous sommes une des villes... Je ne dis pas que notre taux est élevé. Ce n'est pas ce que j'ai dit. On est une des villes les moins élevées du département. On est bien d'accord. Je veux dire, nos taux ne sont pas énormes par rapport aux autres villes de l'Anglopole. Bon, il y en a d'autres qui sont encore moins que nous. Je pense à Berre, notamment. Mais bon, après, il y a des choses historiques. Vous, 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 attendez. Alors là, il faudrait peut-être on rétablir un petit peu. Ah, peut-être ça va m'intéresser à tout le monde. Parce que Berre, certes, la taxe d'habitation... Berre, si vous êtes locataire, vous avez un gros avantage parce que la taxe d'habitation est pratiquement nulle. Voilà. Le taux final est à 0, bien que 0,1. Mais par contre, si vous êtes propriétaire, au lieu de payer 20, 22, vous payez 30, 33. Ah, d'accord. Alors... Oui, oui. Bon, ben, bon. Ce que je veux dire par là, c'est que... Si on fait l'addition... Le propriétaire, il faut qu'il fasse l'addition des deux, hein. Les taux, c'est des taux, en fait. Après, c'est en monnaie sonnante et dérébuchante que ça... Parce que, bon, après, il faut voir les valeurs locatives, il faut voir tous ces trucs-là. Donc, simplement, moi, ce que je dis, je pense que il aurait été bon de faire quelque chose dès cette année. Alors, voilà. On votera contre pour cette raison, hein. C'est... Ne me... Enfin, qu'on ne dise pas qu'on vote contre parce que les taux restent comme ça. Nous, on vote contre simplement parce qu'on aurait aimé que ces taux baissent. Voilà. Mais j'ai expliqué, donc... Après, chacun a ses idées. Voilà. La différence qu'il y a... Bon, on sait voter contre, hein. La différence qu'il y a, c'est que si on arrive à récupérer une petite monnaie financière cette année, par la reversion donc de la rémission de compensation et que l'année prochaine, avec la métropole, on la perde, hein, donc on sera au même niveau. Oui. Voilà. Alors que si on baisse les taux cette année... Et que ça baisse, il faudra les augmenter. Voilà, il faudra les augmenter. Bien d'accord. C'est ça. Non, mais... Ça s'appelle... Ou alors, ou alors, essayer de faire un peu moins de choses, peut-être. Enfin, essayer de faire des économies. Ah, oui. Mais bon. Mais bon. Après, il faut voir les proportions. Parce qu'on a un budget de 20 millions, quand même. On est. On a un budget de 20 millions. Oui, mais... Ces décisions-là, c'est sur le long terme. Vous ne pouvez pas vous permettre... On est bien d'accord. On est bien d'accord. D'ailleurs, c'est pour ça, Croniac, en tant que tel, ça fait 14 ans que les taux sont stables. Parce que c'est à travers une prospective financière qu'on décide également de la politique fiscale. Bon. Dès lors qu'on est dans une incertitude par rapport à nos recettes sur les années à venir, il est normal de faire acte de prudence cette année. J'ai dit... Dans mon propos, j'ai dit que c'était un budget de transition. Il serait mal venu de faire les faits. Je pense que, clairement, dès lors qu'on aura les chiffres concrets des recettes qui soient pérennes dans le temps, à ce moment-là, on ajustera le taux en fonction de ces recettes. Moi, j'ai dit simplement qu'il aurait été bon de l'écrire dans la délibération. C'était bien de le dire, ça. Vous ne l'avez pas dit. C'est pour ça que je me suis permis de vous faire cette remarque-là. Vous me l'expliquez aujourd'hui. Voilà. Sachez quand même que c'est un geste de prudence. On a eu ce débat-là. On aura, de toute façon, dans quelques conseils une prospective financière et vous comprendrez entre guillemets rapidement. J'ai compris le principe. En 2016, c'est sûr que... Mais après, encore une fois, c'est au maire, au maire, de la métropole, de se battre pour que cette application de moins de value, je dirais... Oui, mais il y a une forme d'hypocrisie, M. Mignot. Moi, je vais vous parler franchement. C'est qu'au lieu de se mettre autour d'une table et dire qu'est-ce qu'on veut faire de cette métropole, on est en train de jouer un petit jeu qui s'appelle le jeu de l'enculette, entre guillemets, permettez-moi l'expression, où toutes les intercommunalités vont jouer ce jeu et derrière une métropole, il faut bien qu'elle ait du poignet pour fonctionner. Oui, d'abord. Après, vous ne pouvez pas demander à la métropole mais écoutez, on vous a transféré un wagon de compétences et débrouillez-vous avec les recettes. Donc, sachant aussi que la composition de la métropole, il y a quand même un poids certain de Marseille qui va pouvoir aller négocier avec certains maires pour pouvoir avoir la majorité pour voter cet abattement de 10 à 15 points. Donc, il faut être très prudent là-dessus. Oui, mais moi... Effectivement, on va dire qu'on a une voix. On va voter contre. Mais une voix sur 240, ça ne fait pas lourd. Non, mais il y a 113 maires sur 119 qui sont contre la métropole. Oui, c'est ça. Mais bon, alors... Maintenant, on est en marche forcée. Là, l'UVA. Après, il y a une gouvernance. Forcément. Ça va acter. Mais j'espère que les maires vont se battre pour essayer de fiscaliser le moins possible les habitants. Voilà. Donc, de dire, vous nous faites des coupes sombres, essayons de faire un peu moins de coupes sombres tout en essayant de fonctionner, évidemment. Je suis d'accord avec vous. Mais en même temps, la métropole, il faut qu'elle fonctionne. Et si... Et oui, mais si... Et si il y a la loi MAPAM en tant que telle, la loi MAPAM en tant que telle qui prévoit cet abattement-là... On va se faire plumer, c'est clair. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Et oui. Mais bon. Sinon, elle l'aurait... Elle l'aurait pas stipulé. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient bien à part ? Non. Donc, à propos de ces taux, je veux pas être... Je voudrais pas être... Surtout pas être un oiseau de mauvaises ovures. Mais... Mais... Les taux... Les taux de... D'enlèvement des ordures ménagères... Chez nous, on est à 10. Marseille, ils sont à 16. C'est sûr qu'on va devoir être paninés. Et je pense pas que ce soit tous les autres qui vont me baisser. Bon, nous passons au rapport numéro 8. Je pense que vous avez voté pour. Vente des subventions aux associations. Voilà, c'est bon. Merci. Donc voilà, ce sont en fait les subventions de fonctionnement pour les associations locales supérieures à 23 000 euros. Et vous avez la liste sur la délibération. Il s'agit de la SR Basket, le Foot, le Cercle Notique de Rognac, le COS, la Gine Trompeau et Rognac Natation. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Avant de voter, j'ai quelques petites questions. Comme on le fait, enfin, on l'avait déjà fait l'année dernière et ce qui aurait été bien, c'est qu'on ait les demandes de subventions de chacune des associations. Parce que là, on a les subventions qui sont accordées, ou tout le monde qui veut, qui vont être accordées. Donc ce qui serait bien, c'est d'avoir les demandes de subventions des associations, non pas pour faire de l'ingérence, mais pour savoir exactement qu'est-ce qu'elles demandent et ce qu'elles peuvent prétendre avoir. Et ainsi que d'ailleurs, les effectifs de ces associations, aussi bien sportives que culturelles d'ailleurs. Je ne veux pas de... qui ne baptisent pas plus d'une association sportive que d'une culturelle. Donc, si c'était possible, on aimerait bien avoir ces données-là parce que ça nous permettrait de voir un petit peu comment ça sortit. d'autre part, il y a quelques associations, bon, il y a M. Vesperini qui est là, je vais parler du football parce qu'on nous a fait remonter un certain nombre de choses. Est-ce qu'il est possible de savoir, dans le budget que vous avez, des 64 000 euros... C'est moi qu'il faut... Dites-moi l'ordre. Donc 64 000 euros, quelle est la part de ce budget-là qui est accordée aux équipes de jeunes, et aux équipes d'adultes. Je vais m'expliquer parce que les équipes d'adultes... Vous me posez une question, je reconnais, vous me posez une question difficile pour que je puisse vous répondre vraiment, comme il faut. Ce n'est pas comme ça qu'il faut voir la chose. Il ne faut pas voir 64 000 euros, 52 000 euros sur le basket, etc. Il faut d'abord voir combien il y a d'adhérents. Première des choses. On est d'accord, vous m'avez posé la question. Vous avez au football 350 adhérents ou 330 adhérents. Ça représente combien d'équipes ? Je ne sais pas, d'accord ? Non, non, mais voilà, le budget, il est monté comme ça. Ça représente combien d'éducateurs, combien de personnes, combien de frais de déplacement, etc. C'est tout un ensemble. Il faut savoir que je ne parle pas uniquement pour le foot, je vais vous parler sur l'ensemble du monde sportif. Il faut savoir qu'au sein de nos associations, toutes les associations, nous avons surtout un objectif. c'est de permettre à toutes ces associations de pratiquer leur sport dans les meilleures conditions possibles, mais avec les meilleurs éducateurs possibles. C'est pour cela que dans les sports de combat, par exemple, vous en avez six ou sept sections, bon, vous avez des gens qui viennent, qui font des déplacements, qui viennent de Marseille ou autres, deux, trois fois par semaine. Malheureusement, ça a un coût, si vous voulez, un frais de déplacement, mais nous avons des brevets d'État, nous avons des gens qui sont capables de faire pratiquer le sport à tous nos jeunes, de 7 à 77 ans. Non, mais ça, j'entends bien. Voilà. Ça me paraît normal. Ça, c'est les objectifs. Voilà. Mais l'objectif aussi, c'est de faire participer le maximum de Rognaké. On est d'accord, c'est de faire pratiquer le maximum de Rognaké. Alors, dans certains clubs, vous avez... Oui, je reviens au football parce que c'est un sport que j'ai pratiqué et qui me tient un peu à cœur. Je ne sais pas si c'est au basket, c'est pareil, parce qu'au basket, on a une équipe nationale. Dans les équipes phares des clubs, foot ou basket, combien a-t-il de Rognaké dans ces équipes phares ? C'est le problème. Ce n'est pas qu'en Rognak qu'il se pose ce genre. Non, non, mais... Il y en a très peu. Vous avez raison. Il y en a très peu. Je parle en équipe première. Le problème qu'il y a, c'est que vous n'êtes pas à Marseille ici. Ou demain, vous êtes à Félix-Piat. Après-demain, l'année prochaine, vous jouez à Bonneveine et l'année d'après, vous jouez à Bellezze. Ici, vous êtes à Rognak et lorsque vous voulez jouer à un niveau correct, en espérant que derrière, il y ait des jeunes qui puissent arriver à ce niveau-là, eh bien, c'est vrai qu'il y a des gens qui viennent, entre guillemets, de l'extérieur. Non, mais justement, on va vous abonner à mon sens, c'est que depuis plusieurs années, on nous dit, notamment au foot, excusez-moi, M. Vespérini, on nous dit au foot que c'est des parents qui nous le disent. Nos enfants sont dans les équipes de jeunes. Ils essayent de faire du mieux possible, mais dès l'instant qu'ils vont jouer en équipe première, ils ne peuvent pas parce qu'ils sont barrés par des gens qui viennent de l'extérieur. Vous savez, dans le sport, M. Molinaud, vous le savez, il y a une question de compétence, il y a une question de qualité. Si un bon de Rognac ne joue pas, je comprendrais. Mais s'il faut jouer quelqu'un de l'extérieur, c'est qu'il est meilleur, malheureusement, que celui de Rognac. Oui, mais alors, c'est là que je reviens à une question simple, c'est que qu'est-ce qu'on veut pour les équipes sportives ? Est-ce qu'on veut un rayonnement national, voire international, local, je ne sais pas. Parce que l'équipe de foot de Rognac est au meilleur niveau de division district. Oui. D'accord ? Oui. Alors, c'est pour ça que je posais la question, combien nous coûte l'équipe première dans le budget des 64 000 euros ? Combien coûte cette équipe-là par rapport au reste ? Parce que je suis persuadé que c'est ceux qui coûtent le plus cher. Parce que forcément... Non, ce n'est pas évident parce que vous avez... Je ne sais pas, je me pose la question. M. Géa, regardez-moi. M. Géa, ne me dites... Oh, M. Géa ! M. Géa, regardez-moi, s'il vous plaît. Non, ce que je veux vous dire, ne dites pas, on entend des bruits. Ne me dites pas ça, moi, on n'entend pas des bruits. M. Moulinot m'a posé une question, je peux le voir quand il veut et on fera le point sur chaque section sportive. Il n'y a pas de problème. Je vous remercie, voilà, mais moi... C'est clair. Moi, je n'entends pas des bruits, M. Géa, c'est clair ? Combien coûte les filles de première et j'entends pas... Je verrai ça avec M. Moulinot. Je n'entends pas des bruits, moi. Vous ne voulez pas le répondre aujourd'hui ? C'est pas que je ne veux pas vous répondre. Je n'ai pas en tête, exactement, sur les 25 associations, combien coûte une telle et une telle. Donc, c'est pour ça que je posais la question à la personne, comme ça. Non, mais vous entendez des bruits. Non, mais encore une fois, M. Laroche, moi, je veux dire, je ne m'épanque pas de ça. Je connais parfaitement le monde du football. Mais j'ai compris. C'est pour ça que je vous ai dit que je suis à votre entière disposition. Je sais très bien qu'on veut se professionnaliser ou faire comme les clubs professionnels. Non, mais dans les petits villages, on a toujours une locomotive. Absolument. C'est une locomotive. Voilà. Bon, on dit le football, on peut dire le football, le basket, le rugby, enfin, peu importe. On a toujours un sport locomotive. Mais je veux dire par là, c'est que le but, vous m'avez répondu à cela, le but, c'est de faire participer le maximum de Rognaké de 7 à 77 ans. Là, j'entends que, au niveau du foot et du basket, notamment, mais au basket, je le comprends mieux parce qu'on a une division nationale, c'est quand même différent. En division nationale, effectivement, il faut peut-être avoir... Vous savez, le basket, c'est un coût aussi. Bien sûr. Et des déplacements, et tout ça. Et à Rognak, vous avez une équipe féminine et une équipe masculine. Alors que dans beaucoup de villes, mais c'est un choix politique aussi. Mais c'est très bien. Voilà. Il y a des éducateurs compétents à chaque niveau. Mais je dis que c'est très bien. Je dis simplement que pour le football, où on est à une division qui est moindre, c'est-à-dire, on est au plus haut niveau du district, mais le district, il y a quatre divisions de le district. Si je ne me trompe pas, promotion de première division, première division, PHA, PHV. Donc PHV, PHA. Il y a quatre divisions. Au basket, il y a un peu plus de division et puis on est national. On va en Corse, on va à Perpignan, on va à Monaco. Donc je m'intéresse un peu au sport aussi. Donc je vois tout ça et je me dis, bon, là autant je peux comprendre au basket qu'on ait besoin d'aller chercher à l'extérieur des compétences parce qu'on ne les a pas forcément dans nos jeunes. Autant au foot, je me dis, pour jouer à un niveau district, certes le plus haut niveau district, est-ce qu'on a besoin d'aller chercher de l'extérieur ? Et parce que, je termine là, parce que les parents des enfants qui sont en junior, en cadets junior, maintenant c'est U17, U19, etc., disent, moi quand mon fils est en âge de pouvoir jouer en équipe première, il est barré parce qu'il y a des gens qui viennent de Marseille. Alors il n'y a peut-être pas le niveau. M. Moulimaud, on l'entend, on l'entend, moi je l'ai entendu, ça fait 40 ans que je suis dans le monde sportif, on l'entend tout le temps par certains parents, il n'y a qu'à aller voir le samedi, lorsqu'ils font des plateaux, lorsque vous avez les tout-petits qui jouent, voyez la réaction des parents. Et là, allez-y, allez-y, je connais M. Laroche, je connais, j'étais un traîneur de football, je connais, c'est pour ça que vous en parlez très souvent. Non mais c'est pour ça que, moi je dis simplement que, voilà, après il faut avoir une politique effectivement, comme vous vous dites, est-ce qu'on dit au football, on veut monter une équipe en élite ? Non, comme Rognac, c'est très bien. Mais pourquoi aller chercher à l'extérieur ? Vous pensez qu'on ne tendrait pas en PHA avec des joueurs ? Tant qu'on n'a pas derrière des joueurs ayant le niveau nécessaire à se maintenir en PHA, peut-être qu'il est important, c'est comme un national 3 en basket, vous pourriez me faire la même réflexion, un national 3 en basket, pourquoi ? Pourquoi ? Ça vient petit à petit, ça vient. Le problème qu'il y a cette année pour le football, je vous le dis très simplement, c'est qu'il y a un manque au niveau des U19. Et ça, ça manque pour le futur. Bien sûr. Voilà. Mais concernant l'étude, je suis à votre disposition, on se voit comme vous voulez. Non, mais c'est pour ça que je... D'accord. M. Vespérini, qui est le président du foot, pourquoi je voulais poser la question à M. Vespérini, parce que lui, il peut nous donner les éléments. En étant président, il doit savoir exactement ce qu'il y a. Dans l'équipe première, il n'y a personne de Rognac ? Oui, il y en a... Dans l'équipe première. Eh oui. D'accord. Il y en a six, mais ils ne jouent pas tous les dimanche. Ah non, évidemment. Mais il y en a six dans l'effectif. Dans l'effectif. Dans l'effectif qui joue en PH. D'accord. Six sur un effectif de combien ? Sur un... Non, mais 15 en première, mais il y a première et réserve. Alors, je vous compte en réserve et vous vous dites le premier. D'accord. Six sur 15. Oui, parce qu'il ne faut pas toujours écouter les hondis. Non, mais... Non, mais... Mais c'est les parents qui nous disent... Mais oui, mais les parents, vous savez, quand on dit un parent, souvent on a tendance à dire les. Moi, j'ai entendu les. Non. Mais c'est pour ça que, M. Laroche, je vous ai demandé tout à l'heure, je dis, on n'a pas les budgets demandés et on n'a pas les effectifs. On est d'accord. Donc, c'est difficile pour nous de nous faire préférer. Parce que quand les gens nous disent quelque chose, comme les gens vous disent les choses aussi, vous avez peut-être tendance au départ à dire, tiens, il faut creuser, il faut savoir. Et bon, moi, je ne veux pas faire d'ingérence dans le football. Non, mais on a compris. Simplement. Enfin, le football ou d'autres... Alors, j'ai pris le football parce que c'est des gens du football qui m'en ont parlé. Mais je vous ai dit que le basket, ça pouvait être pareil. Comme il y a de personnes, de Rognac, qui jouent en équipe première, peut-être qu'il n'y en a pas. Peut-être qu'il y en a deux. C'est possible. Après, lorsque vous avez dans une équipe d'un sport collectif, garçon ou fille, football, basket, vous avez des joueurs qui sont là depuis 5 ans, depuis 6 ans, ils sont toujours considérés comme des gens de l'extérieur. Mais ils sont au club depuis 5-6 ans. Oui, non, mais... Oui, mais ça a aussi son importance. Mais bon. Le football, quand même, particulièrement le football, quand je dis que le football amateur veut vivre comme le football professionnel. D'accord. Je dis ça pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, même en PHA ou même en PHB, il y a des joueurs qui prennent des indemnités. Oui, on connaît. D'accord ? Voilà. Donc, je dis simplement qu'aujourd'hui, il faut arriver à éviter ces dérives-là parce qu'autrement, on bat la catastrophe au football. Ce n'est pas le cas aujourd'hui au basket, peut-être, même si on a peut-être des indemnités. Mais c'est des sports, le football en particulier, c'est un sport où c'est dramatique, à mon sens. Donc, voilà. Mais je dirais que... Et c'est la vie des instances du football aussi. Eh oui, mais il ne faut rien pour changer. Mais il ne faut rien pour changer. D'accord ? Parce qu'ils vous augmentent... Ils vous disent qu'il faut des éducateurs, qu'il faut payer. Et voilà. Et salariés, parce que vous avez le clavou, vous êtes salarié. Et d'ailleurs, à ce titre, l'Ursaf va mettre le nez dans toutes les associations sportuelles. Oui, oui, oui. Ils l'ont déjà fait, Aronia, qui sont venus déjà contrôler certaines associations. Oui, oui. Mais moi, il l'avait fait aussi quand j'étais président des associations. D'accord. Mais ils vont remettre un coup de vice. Pour revenir au foot, j'ai mon voisin qui habite trois maisons en dessous de chez moi, qui est venu, que j'ai rencontré il n'y a pas tellement longtemps, la semaine dernière. J'ai dit, mais pourquoi tu ne joues pas à Aroniaque ? Il me dit, je joue dans un club à côté que je n'en aurai pas. Et même quand je ne joue pas, je prends 600 euros par mois. Voilà. C'est le Aroniaqué, il ne joue pas Aroniaque. Ce n'est pas Mme Lamouche qui va nous contredire. Là, c'est tout pourri. Là, c'est tout pourri. Le vol est pourri. C'est clair. Eh oui. Toujours l'amateur, j'entends. Eh oui. Moi, je voulais poser une question à la piscine. Vous payez toujours les lignes d'eau à Berthe ? Eh oui. Et vous les payez dans votre subvention ? Oui. Oui. Elle est là. Entre 12 et 15 000 euros par an de lignes d'eau. C'est la piscine communautaire, non ? Eh oui, je sais. Il y a 253 licenciés. La natation de Roignac. 253 ? Oui. On paye lignes d'eau. OK. Mais ils ont fait une manifestation extraordinaire. Oui, tout à fait. Il y a 15 jours. J'ai pu ça dans la place. La nuitée de l'eau, il faut quand même aussi le dire. Tout à fait. Le président de la natation a fait un boulot extraordinaire. Il faut aussi le dire. Et il faut dire aussi qu'au départ, ce n'est pas eux qui devaient organiser que ça a été organisé au dernier moment. Et ils ont pris ça au dernier moment. Nous y étions. Effectivement. C'était très vieux. Effectivement. Non, mais il faut tout dire. Alors moi, je n'y étais pas parce que je ne savais pas qu'il y avait cette manifestation. Ah, d'accord. Eh oui. Voilà. Mais bon. En trois semaines, ils ont pu et ils ont essayé de communiquer comme ils ont pu. Alors, je ne sais pas où la communication est passée parce que moi, je n'ai rien vu passer. Très sincèrement. Pour être honnête, il n'y a pas eu de communication au niveau local ou au niveau municipal par rapport aux élections. D'accord. Parce que on ne voulait pas qu'il y ait d'histoire. C'est bien dommage parce que bon... Mais oui, il y a beaucoup de mal. Après, ça a été relaté dans la presse et sur le site de la ville. Et il y avait des affiches dans certaines boutiques. Ah, je n'ai pas vu. Le football, et pour conclure, le football, par exemple, ils organisent depuis 5-6 ans. On a repris, vous savez, le tournoi international. Mais il faut savoir que c'est de plus en plus difficile. Ils ont de plus en plus du mal à équilibrer les chiffres. Donc, on est là aussi pour les soutenir dans des périodes où ça ne marche pas. Mais c'est pour ça qu'il y a des budgets exceptionnels qui sont... On est d'accord. Voilà. C'est très bien. Là, je vois effectivement qu'il y a un rayonnement de la ville parce que, voilà, c'est quelque chose qui est bien pour les gamins en plus. C'est très bien. Ça fait venir, ça fait participer pendant deux jours à une manifestation dans la ville qui anime toutes les boutiques et toutes les rues de la ville. Je trouve que c'est très bien. Ça, chapeau. La nuit et les arts martiaux. C'est très bien. C'est très bien. Voilà. C'est très bien. OK. Merci. Donc, qui est contre ? Il s'abstient ? Merci. En continuant sur les subventions aux associations locales. locales. La crèche vivante, la crèche vivante, chaque année, on a cette subvention exceptionnelle alors que c'est quelque chose de récurrent. Au même titre, d'ailleurs, j'espère en tout cas que les sommets usés continueront à organiser. Oui, mais c'est un événement. Je l'espère aussi. Mais c'est un événement. Ça ne fait pas partie de leur fonctionnement. Voilà. D'accord. Mais bon, la crèche vivante, c'est vraiment quelque chose... Bon, ils ont un petit budget, le coup de centre. Pourquoi n'intégreront-on pas directement dans la subvention cette manifestation qui est là depuis des années ? Non, parce que, d'un point de vue juridique, il est plus propre de verser une subvention exceptionnelle par rapport à ce projet-là et qui a son propre entre guillemets bilan financier que de verser ça en fonctionnement. Tout simplement. Et j'ai vu, dernier point que je voulais citer tout à l'heure, j'ai vu que dans les subventions des associations, manquaient un certain nombre d'associations style RCL, top dance, atlas, il y en a quatre... En sport, il en manque trois, mais ils n'ont pas besoin d'argent. D'accord. C'est lesquels, monsieur ? Vous avez le karaté, vous avez... La gym volontaire, oui, la gym volontaire. La gym volontaire et le taibo. D'accord. Voilà. Mais le taibo avait des subventions ? L'année dernière, elle a eu une petite subvention, cette année, elle n'avait pas besoin. Donc, oui, je suis... Nous avons des présidents qui jouent le jeu, monsieur Molino. Mais c'est parfait. C'est parfait. Eh bien, je vois que vous regardez aussi de très près, donc c'est tout à fait normal. Donc, les associations style Atlas, RCL, je peux te permettre de répondre, Stéphane ? Oui, oui, oui. Ces trois associations passeront au conseil municipal du mois d'avril parce que nous avons eu besoin de les rencontrer au sujet de certains points. D'accord. Alors, on les rencontre absolument et ça sera présenté au prochain conseil municipal. Donc, si j'ai bien compris, vous allez voter. C'est sûr. C'est sûr que oui. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Moi, j'espère que celle-là aussi vous allez la voter puisque c'est pour nos jeunes qui cherchent du travail. Participation à la mission locale de l'Est de l'État de Véran. Voilà, c'est une participation communale qui s'élève à 22 507 euros pour cette année 2015. C'est la mission locale Est-et-Anne-Berre. Donc, c'est un partenaire qui est privilégié pour notamment les jeunes de 16 à 25 ans dans le cadre de l'information, de l'orientation et de la recherche d'emploi. Qui est présent au CCAS. Qui est présent au CCAS, effectivement. Les permanences sont... Il y a des jours de permanence ? Oui, pratiquement tous les jours. Oui, d'accord. On dépend de l'antenne de Véran, c'est ça ? C'est l'Est de l'État de Véran. Ça ne coupe pas que Véran. Non, non, mais d'accord. Mais bon, comme je... Il me semblait que c'était la personne qui... Il y a une mission locale d'Isolène. Sud, Sud et une nord de la Salon. D'accord. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Alors, rapport numéro 11. Indemnité de conseil au comptable du trésor. Bon, je ne vais pas vous lire tout le rapport. C'est une indemnité qui est versée, comme son nom l'indique, une indemnité de conseil qui est versée au... au percepteur. Chaque année, je veux dire, c'est... Voilà. Là, moi, si... Je vais mettre le micro. Je trouve que dans le cadre de son travail, ça devrait être... Il est payé pour ça, en général. Voilà. Bon, mais c'est comme ça. C'est comme le village. Voilà. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Rapport numéro 12. Modification de la délibération. Numéro 04-068. Fixant les tarifs pour la mise à disposition ponctuelle du CAM. Monsieur Bazel. Donc, dans la suite logique de la délibération qui vous a été présentée fin décembre, par rapport au règlement intérieur du CAM, il s'agissait, il était urgent de faire un toilettage de la dernière délibération portant sur les tarifs, qui datait de 2004, comme vous l'indique. Donc, considérant qu'il est prévu, dans cette délibération de 2004, relative aux tarifs de la mise à disposition du CAM, qu'un chèque de potion de 1 500 euros devait être remis au moment de sa signature, de la signature de la convention de location, et que les résultats, et que cette mesure suscite des difficultés dans son application, et que, de fait, on ne la demande pas, considérant que la responsabilité pécuniaire des agents d'accueil du centre d'animation municipal Georges Batigé est engagée, avec l'option forfait de vente de billets d'entrée par le personnel communal, et qu'il convient de régulariser cette situation, c'est-à-dire que les associations ou les organismes qui louaient le CAM avaient possibilité, en payant, évidemment, 50 ou 100 euros, selon les cas, de faire tenir leur billetterie par les agents. Or, c'est un risque énorme pour ces agents, au niveau de la responsabilité, il suffit qu'il y ait une erreur de billetterie, une perte d'argent, et leur responsabilité complètement engagée. Donc, de fait, ça fait quelque temps que ça n'est plus pratiqué, mais comme c'est toujours inscrit sur la délibération, on enlève ça. Ensuite, considérant qu'il convient de compléter et d'élargir les catégories des organismes pouvant bénéficier de la mise à disposition ponctuelle du CAM, par l'ajout des termes suivants, associations rognières-caises à but non lucratif et associations exerçant une activité économique ou commerciale. Donc là, je m'explique. Dans le document que vous avez en annexe, quand vous regardez le deuxième chapeau, il est écrit « Associations exerçant une activité économique ou commerciale, associations extérieures et organismes non commerciaux ». Ça remplace, en fait, le chapeau précédent qui disait, donc, « Associations extérieures et organismes non commerciaux ». On voit, en fait, arriver des associations qui ne sont pas véritablement à but non lucratif. Donc, on a trouvé que c'était quand même un peu fort de participer, de leur payer les locaux, je veux dire, de fournir éventuellement les techniciens, et qu'en plus, il y ait une rentrée d'argent. Surtout si, bon, si c'est caritatif, il n'y a aucun souci. Bon, on ne fait pas payer. Mais bon, il se peut, et ça, c'est vu dans le passé. Donc, comme on a sollicité de plus en plus par rapport à ça, on a voulu, donc, rétablir la nomenclature. Voilà. Et pour ce qui est de la caution, en fait, c'était une énorme charge, caution de 1 500 euros pour les associations. Il fallait, donc, il y a un délai d'encaissement et de renversement ensuite par le trésor public qui était énorme. C'est-à-dire que l'association pouvait récupérer son chèque puisque nous, on a l'option de considérer que la loi nous imposait dès l'instant où c'était écrit sur la délibération de 2004, de l'encaisser, de la faire encaisser pour récupérer ces 1 500 euros de CT, donc, 4 mois, ce qui pouvait, effectivement, gréver le fonctionnement de ces associations. Donc, en fait, au niveau des tarifs, il n'y a rien qui change. C'est-à-dire que tous les tarifs qui vous sont proposés, toutes les sommes sont exactement les mêmes au centime près que celles de 2004. On a juste voulu, si vous voulez, se blinder un petit peu au niveau du fonctionnement pour le bon fonctionnement des agents et de la collectivité en général. Voilà. Donc, je vous demande d'approuver la suppression de la caution de 1 500 euros pour la mise à disposition du CAM, ainsi que de l'option forfait-vente de billets d'entrée par le personnel communal, l'élargissement des catégories des organismes pouvant bénéficier de la mise à disposition ponctuelle du CAM et de dire que les recettes correspondantes seront imputées au budget communal. J'ai une question, s'il vous plaît. Quelles sont les associations identifiées sur Rognac qui peuvent passer sur la nouvelle colonne ? C'est-à-dire ? Activités économiques et commerciales. Il y en a des associations sur Rognac qui... On a été sollicité, on a été sollicité notamment, donc c'est un cours de traitement, par des nouvelles associations, une association de danse, je veux dire, qui voudraient faire de... donner des spectacles payants, je veux dire, qui rentrent dans ce cadre-là. Une association Rognac-Az ? Une association qui vient de... qui vient de s'installer sur Rognac récemment. Et voilà, donc ça nous pose un peu problème, quoi, des associations qui voudraient... qui voudraient retirer de l'argent, avec... faire de l'argent avec une aide municipale. Ils ne font que ça ? C'est une association qui ne fait que ça ? Ils ne font pas de trucs... Enfin, d'activités pour des enfants ? Écoutez, pour l'instant, on a été sollicité, on a été sollicité pour la mise à disposition du CAM, D'accord. Hein ? Pour un spectacle payant, voilà. Et donc, avec une visée, effectivement, de remplir l'orchestre, quoi, je veux dire. Donc voilà. Donc ça, on peut se garantir. Donc cette association ne propose pas d'activités... Pas dans le cadre du CAM, en tout cas. Enfin, oui, oui, non mais... Ils ne proposent pas d'activités au Rognaké ? Je ne sais pas, moi, des cours de danse ou de... Non, ça, c'est pas du tout le cas. Oui. Elle s'est installée récemment. Il y a vraisemblablement des Rognakés qui y participent. Voilà. Nous, ce qu'on veut, ce dont on veut se garantir, c'est effectivement de l'abus qu'on pense... qui pense être prouvé de, si vous voulez, de faire du business sur le... Alors que le... Si vous voulez, c'est pas comme si c'était un partenariat. Alors que la mairie prête le CAM, les pécniciens, et voilà. C'est tout. On veut se garantir de ça. Des abus, quoi. Mais en règle générale, quand il y a des spectacles de danse ou... je sais pas, de chambre, je sais pas quoi, les billets d'entrée sont payants ? Oui, mais ce sont des associations à but non lucratif. À but non lucratif. C'est pour ça que je vous en ai dit. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Si on identifiait bien une association qui est... Oui, absolument. Il commence à y en avoir... On commence à en avoir ce rognat. Ce rognat. Absolument. Et comme ça commence à arriver, on a voulu se prévenir donc de ce risque. Parce que bon, on est évidemment partenaire de toutes les associations rognatquaises, mais bon, dans une certaine limite. Je vais poser une question peut-être qui fâche, je sais pas, mais... Atlas... Atlas dès l'instant, c'est clair, ça vous me fâchez pas du tout. Atlas dès l'instant où Atlas fonctionne sur son fonctionnement normal avec ses adhérents, c'est-à-dire sous l'étiquette Atlas, il n'y a aucun souci. Dès l'instant où Atlas va fonctionner sous Atlas Production Eclair, là, ça sera la droite de rentrer là-dedans. Non, mais parce qu'en fait, autant que je me souvienne, on avait accordé l'année dernière, enfin cette année, pardon, 14 000 euros, enfin, 2014, pardon, 2014 000 euros parce qu'ils étaient un peu exempts financièrement. Oui, par problème, ça. Et d'après ce que nous avait dit M. Lerudelier, il avait demandé justement de dissocier l'activité, je dirais... Associative normale. Associative normale de la production. De la production dans la mesure où, effectivement, comme ils avaient pas énormément, ils avaient 1200 adhérents à l'époque, de mémoire, et par rapport au budget qu'ils avaient, ils étaient obligés d'aller chercher des usines en faisant ces spectacles-là pour pouvoir alimenter les caisses. Dès l'instant où... Voilà. Donc là, ça veut dire qu'ils ont créé une activité annexe. Donc, je sais pas, Atlas Production, vous dites ? C'est ça. Je sais pas. Là, c'est... Donc, ça veut dire qu'Atlas Production, s'ils veulent faire une manifestation sur Roniac, on va leur faire payer une location. Dès l'instant où c'est identifié par le service culturel comme étant, effectivement, une production... D'accord. Oui. Alors, moi, il y a quelque chose qui m'interpelle quand même. Alors, je vais revenir au foot et au basket, parce que ce sont des exemples frappants. on met à disposition de ces associations-là des locaux. Le stade, le cosec, etc. Ces locaux ont un coût. Entretien, éclairage, etc. Et là, on fait pas payer les associations. Donc, moi, je trouve un peu... Alors, je parle des associations rôniaquaises. Non, mais c'est pas commercial, peut-être, mais ça coûte quand même... C'est pas... Non, mais on est bien d'accord. C'est pas commercial. On est bien d'accord. On est bien d'accord que c'est pas commercial. C'est sûr que c'est pas commercial, évidemment. Mais je veux dire, par là, c'est que si on réfléchit un petit peu, on se dit, bon, on a des associations à qui on donne des subventions et qui nous coûtent de l'argent. Et c'est très bien qu'il y ait des structures. Je dis pas le contraire. Et d'un autre côté, on a des associations rôniaquaises qui peut-être, effectivement, parce qu'on leur demande de dissocier les choses et qui font des animations pour la ville, parce que quand on verra sur le journal ou quand on verra une affiche organisation d'un bal ou je ne sais quoi ou d'un concours de chant ou je ne sais quoi, il y a quand même un écho au niveau de la ville. Ça va peut-être attirer des gens de l'extérieur qui va... Et on va connaître peut-être aussi et ça fait partie de l'animation de la ville. Et là, on va leur dire de payer. Moi, je trouve que c'est un petit peu illogique, même si... Alors, j'ai pas regardé trop les montants, mais quand même, une manifestation de 650 euros en soirée, en week-end, il faut en faire des entrées pour pouvoir payer ça, quoi. Je veux dire, donc, comment peut-on... C'est là que... Moi, j'ai quelque chose qui me gêne, quelque part. Si c'est des gens de l'extérieur, j'entends, c'est parfait, on leur place les locaux, c'est normal, ils sont là de passage, on les fait payer. mais quand ce sont des associations qui sont à demeure et qui sont là pour faire un petit peu briller, entre guillemets, la ville, c'est... M. Molino, je vais vous répondre. Est-ce que vous voyez la différence entre un gala de danse de fin de l'année qui est effectué par les adhérents d'une association, et puis un groupe qu'on fait venir, je vous dis n'importe quoi, connu, pas connu, un groupe qui vient et qui fait sa prestation, qui donne un concert. Est-ce que vous voyez la nuance entre... Tout à fait. Tout simplement, la nuance, elle est là. Bon, alors, et la nuance, c'est la municipalité qui organise un spectacle. On ne fait pas payer, on ne fait pas payer, le spectacle, ça va venir. C'est la municipalité, c'est la municipalité, on ne va pas se faire payer par nous-mêmes. Mais non, mais d'accord, mais non, non, vous ne faites pas payer l'intervenant. Vous ne faites pas payer l'intervenant. On lui paye un achet, c'est une prestation, on paye une prestation. D'accord, mais là... On ne nous fait pas payer, c'est lui qui nous fait payer. Mais raison de plus, raison de plus. Donc, je veux dire par là, moi, je trouve un peu illogique, encore une fois, que s'il y a un rayonnement de la ville, parce qu'on fait venir un spectacle de l'extérieur, je ne sais pas, une pièce de théâtre ou je ne sais quoi, on ne les fait pas payer, on les accueille, ils viennent de l'extérieur, on les accueille et ils nous font payer le prix du spectacle, c'est la commune qui paye et après, peut-être la billetterie aussi. Donc là, c'est une association rôniaquèse. La billetterie rentre avec une régie. Pardon ? On a une régie et c'est la mairie qui l'encaisse. Mais là, ce n'est pas la mairie qui encaisse. Non, mais d'accord, mais l'argent que touche l'association pour faire ces manifestations-là, elle le redistribue en faisant venir des groupes, parce que ça coûte un coup de faire venir un groupe. Tout dépend comment le dossier est présenté, parce que je vous parlais de l'ARCA et vous en avez parlé avec Mme Réguez l'année dernière où il y a une régie. Il y a un adhérent de l'ARCA qui a voulu monter un spectacle, qui a demandé la location du CAM, mais sous l'ARCA. Sauf qu'en fait, cette personne-là qui est commerçant sur la commune voulait tout simplement faire du business sur le compte de l'ARCA. Donc ça dépend comment aussi on développe et on propose le projet. Donc si on voit qu'il y a un caractère un petit peu à faire du business... Là, c'est clair, ça existe, M. Réguez vous fait très attention, quand même. Après, c'est pas pour viser Atlas, je veux dire. Bon, voilà. On a eu des sollicitations. On a un partenariat avec Atlas qui se fait encore le week-end prochain. Il n'y a pas de problème. Parce que je veux dire, voilà, moi je vois qu'Atlas, qui est une association quand même où il y a pas mal d'adhérents, même s'ils ont peut-être perdu avec la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, ils ont perdu des adhérents. Je ne sais pas, moi j'ai l'impression qu'on est en train de les étrangler quelque part. parce que si... Alors... On ne fait pas payer Atlas. Non, non, non. Alors, heureusement, fort heureusement, fort heureusement, fort heureusement. Mais encore une fois, vous avez eu raison de bien sinder les choses. Moi je dis que c'est très bien. C'est ce qui avait été demandé à M. Carabon au niveau de l'effort qu'il devait faire. Mais c'est pas fait. Et ça a été fait. De différencier. Mais bon, moi je trouve que... Il se démène, il se démène, enfin Atlas ou peut-être une autre association amène un rayonnement de la ville. Je parle encore d'association Ronia 15, on est bien d'accord là-dessus. Un rayonnement pour la ville, bon, je trouve que c'est un peu dommage de leur faire payer. Enfin, c'est mon avis, maintenant. Voilà. On ne va pas voter contre ça. Non mais après, c'est une obligation juridique. Pardon ? C'est une obligation juridique. Oui, mais bon, jusqu'à présent, jusqu'à présent, comme disait madame, il y a peut-être eu d'autres associations qui ont fait comme elle vient d'expliquer. Et on ne s'en est pas rendu compte et on n'a rien fait pour autant. Donc bon, voilà. Non mais bon. Là, je veux dire, c'était l'occasion où Jamy le... Non mais on voit en avant qu'autre chose que je dis simplement... Par exemple, Monsieur Monge... Soyez un peu indulgents, quoi, voilà. Je suis à l'extérieur du CAM, moi, mais j'imagine l'association Bien-être et Passion. Oui. Bien-être et Passion organise des... Oui. Des week-ends de... Oui, voyants, c'est tout ça, oui. Qu'on lui prête le CAM gratuitement. Oui. Il fait quand même payer les gens qui viennent exposer les temps. Vous trouvez que c'est normal ? Mais non, c'est... Voilà, c'est l'exemple. C'est un exemple. C'est un exemple. Non mais très bien. Mais bon, on n'a pris que l'exemple d'un club de danse. Non mais c'était pas pour Attace. Non, c'est pas Attace. Mais là, si vous me dites que vous allez faire la différenciation entre une association qui fait que du business et une association qui fait du business mais qui fait un peu d'animation et qui a quand même des liens... Alors, il n'y aura pas de transfert de fonds entre les deux, évidemment, mais qui a des liens avec une activité qui est bien implantée sur la ville. De la même façon que je vous ai dit tout à l'heure, je veux dire, si le Lyon's Club demande d'y avoir pour faire un, voilà, il faut que ce soit nous. Mais c'est une association à but non lucratif. Absolument. Absolument. Il y a quelque chose d'autre qui m'interpelle un petit peu. Tout à l'heure, vous avez dit on encaissait les chèques de caution et on les restituait... On ne les encaissait pas, justement. C'est pour ça qu'on était dans la loi. Il eut fallu les encaisser et les restituer bien plus tard, ce qui était d'une lourdeur d'abord administrative et ensuite pour les associations c'était véritablement très lourd. Donc ça n'était pas fait. Mais comme c'était écrit dans la délibération, on tombait sur le coup de la loi. Voilà pourquoi on l'enlève. Alors j'aimerais comprendre quelque chose. Là c'est vraiment pour ma culture personnelle. C'est avec la salle de l'espace Jean Jaurès. Là, on a voté la dernière fois une caution de même autant d'ailleurs. En fait, dès lors qu'elle est versée, elle doit être encaissée. Ceci dit, un administré qui vient réserver une salle et qui nous verse 1 500 euros, si nous les versons, nous allons les déposer au trésor public. Vous êtes bien d'accord ? Donc il faut création de régie. Il faut qu'il soit déposé au trésor public dès qu'on a. Je parle sous le couvert des agents responsables. Et on a deux mois pour les restituer. Mais il faut que ce soit encore le trésor public qui le restitue. Donc vous imaginez la lourde d'oeuvre que c'est. Oui, oui, j'imagine. Donc cette caution, elle va être remise un vendredi par un administré qui va louer la salle. On n'a matériellement pas le temps de déposer ce chèque le samedi et le dimanche. Et puis on ne peut pas. Donc si le lundi, on se rend compte qu'aucune détérioration n'a été faite dans le local, on va restituer ce chèque-là sans avoir versé. Mais si par exemple, vous me permettez, je termine. Si par exemple, il y avait une dégradation quelconque qui ait pu être relevée, nous avons deux mois pour rendre ce chèque et à ce moment-là, nous le déposerons. Mais on va se retrouver dans le même cas de figure que vient de soulever M. Manseigne, à savoir qu'on a une délibération qui dit qu'il y a un chèque de caution et que dans les 99% des cas, cette délibération ne sera pas appliquée. Donc on sera hors la loi puisque vous dites qu'on n'a pas le déposé. Non. Mais si. Non, parce qu'à partir du moment où on reçoit le chèque et qu'on le restitue pendant le week-end où la perception est fermée... Mais alors c'était pareil pour le CAM. Je veux dire, la manifestation en général, c'était le week-end ou la semaine, on pouvait le rendre le lendemain. C'était pareil, je veux dire. Enfin, je ne sais pas, mais j'essaie de réfléchir. Nous avons institué sur la réservation de l'espace. Non, mais pareil. Une régime. Chose que le CAM, ils n'ont pas. Oui, oui, d'accord. Mais bon. Il n'y a pas de régime. De toute façon, en plus, on a considéré que le règlement intérieur nous blendait suffisamment pour se passer de cette lourdeur par rapport à la caution. Et puis, si je peux me permettre, il s'agit là d'associations conniacaises, donc, qui n'ont aucun intérêt à ce qui est des dégradations. Tandis que l'espace Saint-Jacques, ce sont des administrés que nous ne connaissons pas. Ce sont des particuliers qui peuvent... OK. Donc, en termes de caution, moi, j'ai une question qui me brûle aussi, la langue, là. C'est que, est-ce qu'on n'a pas peur, justement, puisqu'on peut mettre à disposition ces locaux à des gens de l'extérieur et tout, comme il n'y aura plus de caution au CAM, est-ce qu'on n'a pas peur qu'il y ait des dégradations ? Alors, vous allez me dire, il y aura des assurances, il y aura des assurances, etc. Mais bon, parce qu'aujourd'hui, autant que je me souvienne, il n'y a pas... Enfin, l'inventaire, normalement, doit être fait en début et en fin. Il se trouve que l'inventaire n'est pas fait. Mais quand je dis un inventaire, un inventaire, c'est on compte les couverts, les assiettes, les trucs, les machins. Ce n'est pas fait réellement. Il y a des choses qui disparaissent d'une manifestation à une autre. Quand on fait d'une année sur l'autre, on voit qu'il manque des verres, des assiettes, des couverts, ça peut... Voilà, je le sais. Il y a de la casse, probablement, il y a peut-être... Fait... Alors, disons que c'est que de la casse. Donc, il n'y a pas d'inventaire vraiment. Moi, ce qui m'interpelle aussi, c'est que, en supprimant la caution, mais je comprends le souci administratif qui complique un petit peu les choses, est-ce qu'on n'a pas peur qu'il peut y avoir des dégradations ? Parce que cette caution, c'était quand même quelque chose qui pouvait faire réfléchir les gens. Et alors, je ne parle pas que des associations rôniaquelles, je parle des gens de l'extérieur, puisque là, on ouvre un peu à tout le monde, enfin, on ouvrait à tout le monde et on continue à ouvrir à tout le monde. Donc, c'est un peu... Vous ne pensez pas qu'il y a des problèmes ? Certes, mais je vous dis, dans les faits, elle n'est pas demandée. Jamais demandée. Donc, c'est pas pour autant que... Bon, c'est vrai que, comme je vous disais il y a deux minutes, on a considéré que le règlement intérieur nous couvrait suffisamment. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, maintenant, encore une fois, je veux dire, si véritablement... Bon, de fait, elle n'était pas utilisée. Je veux dire, nous, si ça, on le supprimait... Oui, mais c'était écrit, mais c'était écrit, c'est un peu dommage, effectivement, mais... C'est la fête que nous avons aussi. C'est de... Bon, j'espère que le camp ne sera pas dégradé et qu'il y aura un inventaire, qu'il y aura un inventaire qui soit fait de façon efficace, entre guillemets. Parce que, bon, on peut prêter la salle à plein d'associations et on peut faire plein de casse et tout et d'une fois sur l'autre, d'une année sur l'autre, il y a des associations qui font des manifestations une fois l'année et d'une fois sur l'autre ils se rendent compte qu'il y a des choses qui ne sont plus là, quoi. C'est un peu... Enfin, voilà. Il faut remettre un petit peu d'ordre là-dedans, je pense. Écoutez, on fera passer le message quant aux inventaires. Je veux dire, bon, il faut savoir que c'est pas la majorité. Vous allez me dire qu'il suffit d'une fois pour que tout soit cassé. Je suis d'accord avec vous. Non, mais c'est pas dégradé non plus. Voilà, c'est pas la majorité. Quand je dis que tout soit cassé, c'est au niveau des robés, au niveau des couverts, des bécènes, mais c'est pas l'essentiel de l'utilisation du camp. C'est pas ce type de location. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Rapport numéro 13. Détermination du taux de promotion pour les avancements de grade pour l'année 2015. Et comme nous le faisons toutes les années, donc avec le... Alors, il s'appelle plus le comité technique paritaire, maintenant, il s'appelle le comité technique. Donc, ces ratios sont déterminés par rapport à l'effectif des fonctionnaires remplissés à les conditions d'avancement de ces grades au titre de l'année en cours et qu'ils ont été soumis donc au comité par technique qui a donné un avis favorable à l'unanimité. Voilà, donc je vous dis que les crédits sont nécessaires pour... seront inscrits au budget pour ces avancements de grade qui pourraient se proposer tout au long de l'année. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Vous abstenez pour l'avancement de grade des fonctionnaires ? Très sincèrement, on ne comprend pas très bien. Donc, 100%, on ne sait pas le nombre d'effectifs correspondants. Pour ça, on s'abstient plus par mes connaissances que pour autre chose. Ça a été vu avec les représentants du personnel qui ont... en fonction du nombre de... C'est pour ça qu'on ne vote pas contre, on s'abstient parce que, bon, on ne sait pas de quoi ils retournent. Et ça n'a rien à voir qu'on n'a rien contre le personnel. S'il y a des avancements, c'est mieux pour eux. C'est qu'ils le méritent probablement. Pour qu'ils ont réussi l'examen. Ah, exactement. Rapport numéro 14. Création de postes permanents. Eh bien, ça fait suite donc à la délibération précédente. C'est une création de postes, enfin, plusieurs créations de postes pour pouvoir nommer les gens qui... Alors, il y a des fois... Parfois, on a des postes qui sont déjà créés. Et là, il faut qu'on crée des postes pour pouvoir nommer les agents qui ont satisfait au concours, etc. Donc, vous avez la liste des deux, un, trois, un, quatre, huit postes qu'on doit créer pour pouvoir nommer les agents. Donc là, comme c'est plus clair, là, on va avoir pour, voyez. Donc, pas de problème. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Création d'un contrat. C'est un contrat d'accompagnement à l'emploi. Donc, afin de faciliter l'insertion des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi, les collectivités peuvent les recruter dans le cadre de dispositifs des emplois d'avenir. Le contrat de travail associé à l'emploi d'avenir est un contrat d'accompagnement dans l'emploi. Il s'agit d'un contrat de droit privé, conclu pour une durée déterminée. Il doit être précédé de la signature d'une convention individuelle tripartite entre la collectivité, l'agent et le pôle emploi, agissant pour le compte de l'État ou, éventuellement, le président du Conseil général pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active. Donc, je vous propose de créer un poste d'administrateur du système et réseau dans le cadre du dispositif emploi d'avenir sous la forme d'un contrat d'accompagnement, de préciser que ce contrat sera d'une durée initiale de 12 mois renouvelables, dans la limite de 24, puisque c'est la loi, de préciser que la durée du travail sera de 35 heures, et d'indiquer que sa rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC horaire multipliée par le nombre d'heures de travail. Ça, c'est la loi aussi. Donc, il doit m'autoriser ou la joie déléguée à mettre en œuvre l'ensemble des démarches nécessaires avec le pôle emploi. Donc, de préciser que c'est la loi aussi, que notre collectivité bénéficiera du lien de mensuel de l'État dans les conditions arrêtées dans le cadre de la convention avec l'emploi et de dire que les crédits nécessaires sont bien sûr inscrits au budget. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Je vous demandais de revenir là-dessus. Bon, c'est une fonction très particulière, administrateur système et réseau. Est-ce qu'on n'a pas peur en prenant ce type d'emploi-là que quelqu'un nous élabore un projet informatique et qu'après, par la suite, une fois qu'il sera parti, il n'y aura plus de maintenance ou il n'y aura plus... Comment ça va se passer là ? Parce que... Alors, je reviens il y a quelques années en arrière, il y avait les comptes en plus de solidarité qui avaient été créés. Autant que je me souviens, M. le maire, vous êtes là depuis 2001 et il me semble qu'on avait embauché à la commune de Rognac, on avait beaucoup d'emplois à contrat, une quarantaine d'après ce que j'ai cru comprendre. C'était peut-être notre système. Mais M. Batigier avait embauché un certain nombre de... Enfin, avait créé un certain nombre de postes par ce biais-là et ensuite, comme ces personnes-là s'étaient rendues indispensables parce que forcément on en avait besoin, on avait embauché ces personnes-là. Donc, moi, tous ceux qui embauchent, je sais très bien, mais là, dans ce cas particulier, quelqu'un qui vient faire des travaux sur les systèmes, etc., une fois qu'il va être parti, comment ça va se passer ? Comment ça va se passer ? Aujourd'hui, je crois qu'il y a deux personnes informatiques, c'est ça ? Il y a deux personnes informatiques qui sont un peu surchargées. D'accord. Voilà. D'ailleurs, l'embauche de ces deux personnes à l'époque, ça nous a permis de supprimer un certain nombre de maintenance, de prestations qu'on avait à l'extérieur, donc qui ont été largement compensées. Non, mais justement, là, on a un nouvel administrateur, ils sont déjà surchargés, ils ne vont pas peut-être pouvoir faire la maintenance ou tout au moins faire évoluer. non, mais c'est pour leur aider, ça, c'est pas pour leur stratégie du boulot. Non, mais OK, aujourd'hui, ça va les aider, mais demain, une fois que cette personne-là aura terminé sa mission, les deux autres personnes qui sont là vont devoir maintenir, tout au moins, ou faire évoluer le projet que la personne en question va développer. On est bien d'accord. donc, enfin bon, c'est très technique encore une fois, c'est des gens qui sont... Moi, ce dont j'ai peur, c'est que ça nous engage par la suite à des frais, donc il faut le faire peut-être, mais comment vous comptez organiser cela par la suite ? On a une certaine évolution des infrastructures informatiques, etc., etc. Bon, là, on a la possibilité de se servir, ça me gêne un peu de parler comme ça, mais enfin, de profiter du système, de profiter du système, voilà, voilà, bon, dans deux ans, nous verrons, dans deux ans, ou un an, puisque c'est renouvelable une fois, dans deux ans, nous verrons l'opportunité de pérenniser ou non l'emploi en question. D'accord. Très bien. On va voter, ça. On va voter, on va voter. Oui, 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 c'est voter, c'est voter. Voilà, et le dernier rapport, c'est un rapport qu'on vous propose périodiquement en fonction des changements de poste, c'est l'organigramme de la ville de Roignac, alors il y a des gens qui, si vous prenez l'ancien, vous les trouvez. Oui, voilà, on ne peut pas l'étudier, on l'a eu aujourd'hui, simplement, on ne peut pas le comparer à l'ancien, donc bon, voilà, c'est des gens parce que nous favorisons dans tous les cas où l'on peut, la mobilité interne pour permettre aux gens de connaître autre chose que... on va regarder un petit peu par rapport à l'ancien organigramme que vous aviez fourni à deux conseils municipaux, je pense, je vais voir, donc on regardera un petit peu s'il y a des questions, on vous les posera au prochain conseil municipal. Voilà. Je vous remercie, ce conseil municipal... On va pas voter ? Non. Bon, ben... Qui est contre ? On va faire voter, quand même. Qui s'abstient ? Voilà. J'ai eu 9 sites. Bon. Ce conseil... Attendez, monsieur, si je peux me permettre, j'ai eu 9 sites. Voilà. Si vous voulez, on peut revenir un peu en arrière, on a les 9 sites. Vous m'avez posé la question sur les 9 sites, je vous réponds, c'est l'avenue de la Plantade. D'accord ? Pardon ? Pour les espaces de verre. Voilà. Donc, avenue de la Plantade, CCAS, Hôtel de Ville, Rompoint de la Gare, Square du Souvenir, Boulevard Jean Jaurès, Avenue des Oliviers, Rompoint Charles-de-Gaulle et Rompoint-en-Écassa. L'objectif, c'est de créer, en fait, des massifs à majorité composée de plantes vivaces pour un florissement 4 saisons, de diminuer par conséquent les consommations d'eau et de tenir des massifs de qualité et athènes pour en faire des entités paysagères. Et l'achat de plantes et les travaux d'aménagement se feront, bien sûr, en interne. C'est le site qui sera géré, il n'y a que les achats de plantes qui sont inscrits du GF. Mais la serre municipale est toujours en fonction ? Absolument. Et on fait, on crée des plantations là-bas pour les remettre sur... Absolument. On rentre des plantes l'hiver. Bon, vous savez, il n'y a pas eu de l'hiver. Est-ce qu'on fait des semis, je veux dire, pour... On fait des semis, on fait des boutures. D'accord. Ok. Merci. Merci.